Donc, nous allons tout d'abord entendre Marco Robecki de l'Université libre de Bolzano. Il est l'auteur d'un doctorat soutenu en 2018 à l'Université de Véronne, qui avait été réalisé sous la co-direction de Sylvie Lefebvre et de Alvise et Andriose de l'Université de Trieste, de Véronne aussi. D'accord. Le titre de son doctorat est « Jean Lelon et la traduction du bibert peregrinationnis de récolte des Montes di Croce ». Ce doctorat est la version publiée et parue aux Édifiés. Il y a un exemplaire sur la table ici qu'on va faire circuler pour ceux d'entre vous que cela intéresse. Il a été ensuite, il a occupé des postes de post-doc aux Universités de Zurich, Neuchâtel. Depuis 2021, l'année dernière, il est chercheur junior, finalement c'est ça la terminologie, à l'Université libre de Bolzano, sur le projet qui s'intitule, donc je traduis de l'italien, « Variations linguistiques au Moyen-Âge comme système, une nouvelle base pour la distribution scriptologique de l'ère linguistique galoromane ». Et dans ce cadre, il consacre une partie de son travail aux chartes du Poitou, dont il va proposer une édition électronique dans le cadre des Doppling. Et donc aujourd'hui, il va nous parler précisément des rapports entre OK Oil, de cette zone géographique. Alors, il a un PowerPoint que je vais diffuser et je le remercie de son intervention. Je vais lui donner la parole pour de suite. Peut-être si tu veux te montrer un petit peu et je vais vous montrer le PowerPoint pour de suite. On va, 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 on va. Je vais partager ce mode de l'article. Ouais, comme ça, je pense que tout le monde peut visualiser mon PowerPoint, c'est ça. Est-ce que tout le monde voit bien le PowerPoint? À distance, on ne voit rien. C'est l'écran principal de Zoom. Et il faut partager ici. Est-ce qu'on a bien partagé à partir du... Voilà. Partager l'écran. Partager l'écran, oui. Partager l'écran, ici. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ensuite, c'est l'affichage. On va... Plein écran. D'accord. Voilà. Je vais commencer après. Je crois que c'est bon. Bonjour. Bonjour. Bonjour Michel. Je suis honoré par votre invitation, monsieur Suffy, à partager les résultats provisoires de mes travaux en cours sur le changement linguistique dans le Poitou médiéval. Je suis aussi particulièrement heureux de pouvoir les exposer ici, dans les salles de la Sorbonne, parce que la genèse de cette recherche est intimement liée à ses locaux. Elle remonte en effet au printemps 2018, pendant un déjeuner au Bistrot d'Écritoire, au Trois, au Blas de la Sorbonne, avec les participants au cours de linguistique romain de monsieur Glesgen à l'École pratique des hautes études. Et à l'époque, j'étais occupé avec mon postdoc sur les documents linguistiques du domaine hoïlique oriental. Lorsque j'ai demandé à monsieur Glesgen si quelqu'un ne s'était jamais occupé des documents hoïliques occidentaux. Et hélas, je n'aurais pas dû lui poser cette question parce qu'il m'a tout de suite proposé de me renseigner sur ce corpus qui avait été publié entre 1960 et 1963 par Milan l'a dû. Et en élargissant ma recherche aux études consacrées à la langue du Poitou médiéval, je me suis rendu compte que le sujet se prêtait à une analyse plus approfondie de la situation linguistique de la région au XIIIe siècle. et que, pour y voir un peu plus clair, il fallait éclaircir les dynamiques du changement linguistique de la région en perspective diachronique et diatopique. Pourquoi par le jeu de changement linguistique? Il est désormais accepté, je peux réduire peut-être là comme ça, on voit un peu mieux, désolé. Il est désormais accepté depuis la thèse de Jacques Pignon publiée en 1960 sur l'évolution phonétique de parler du Poitou que dans cette région ont parlé occitan jusqu'au XIIe siècle, lorsque les plantagénés se sont implantés avec leur empire qui s'étendait de l'Angleterre à l'Aquitaine en passant par la Normandie, le Maine et l'Anjou. Leur présence aurait favorisé l'introduction de la langue oylique dans la région, qui se serait définitivement établie avec l'avènement des Capétiens au cours de la première moitié du XIIIe siècle. Ce français, venu de l'extérieur, aurait irrémédiablement eu un impact sur les dialectes de la région de manière plus ou moins profonde en causant ainsi un déplacement de la frontière entre Languedoc et Languedoyle qui, établi par pignon entre Châtellerault et Niort à l'époque médiévale, c'est la ligne rouge, donc au nord de Poitiers, court à l'époque moderne plus au sud entre Mont-Maurillon et Sivray, donc au sud de Poitiers. Des travaux successifs ont essayé de préciser cette ligne de démarcation, tout en acceptant les conclusions d'opinion. Jacob Wüst, en 1969 et puis en 1979, a essayé d'expliquer l'amature de cette frontière linguistique entre Org et Oyl en intégrant les données géographiques, la rigueur géologique et anthropologique, et les données historiques aux données plus strictement linguistiques. Karl Theodor Gossen, Vox Clamantis in deserto, demande que le regard soit élargi de manière comparative aux autres variétés, surtout Oylique, et que le prétendu trait qu'on nomme « occitanisme » soit considéré comme des archaïsmes, en tenant compte également des aspects morphologiques et lexicaux de ses parlais en perspective diachonique. Par ailleurs, les travaux qui ont été publiés à partir des années 70 sont surtout des travaux de dialectologie et d'interprétation de la classe linguistique de l'Ouest. Le problème de fond de ces études réside dans le manque d'un regard rétrospectif qui aille plus en arrière que le XIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque de l'essor de la textualité en langue vernaculaire. Jean-Pierre Chambon, en 2003, affirme que les centres compulseurs de la romanisation de l'Aquitaine se situeraient à Narbonne et à Nîmes. La première ville aurait implanté le suffixe toponymique « anu » dans le Languedoc occidental et l'actuel Gascogne jusqu'au bord de la Gironde, tandis que la deuxième ville, Nîmes, aurait diffusé le suffixe « anicou » innovatif dans la région du Massif central et des Arbernes. Les villes de Poitiers et de Sainte auraient connu une romanisation secondaire de type Narbonne grâce à l'intermédiaire de Bordeaux. Vous voyez la carte en bas. Au VIe siècle, le nord du Poitou et du Béry, les points 4 de la carte, auraient fait, je cite, « causes communes avec tours dans le territoire propre, s'enfonçant un coin dans l'Aquitaine, assure la liaison géographique entre le nord du Poitou et la région de Bourges ». Ça, à partir du VIe siècle. Le véritable tournant épistémologique se doit à Hélène Carles qui conceptualise l'existence d'un espace nommé « Galleromania central » grâce à son étude du lexique galleroman en contexte latin entre le IXe et le début du IIe siècle. Cet espace comprend l'ère Poitédine ou Occitania subversale, l'ère franco-provençale et celle Arverneau-Limousine est s'inscrivée, au début de la fragmentation et jusqu'au VIe siècle, à l'intérieur de l'espace méridional, tout en connaissant déjà une certaine différenciation géolanguistique. Avant de connaître une deuxième phase d'interdépendance double du VIe au VIIIe siècle, à laquelle se succèdent trois destins différents. Le franco-provençal accentue son autonomie, le Poitévin s'intègre au diasystème oïllique, l'Arverneau-Limousine revient vers le diasystème occitan, tout en ayant des influences de parler de cet entrenaux. Je me suis donc fixé l'objectif de m'approcher de la langue Poitévin médiévale en y appliquant tout d'abord la méthode lexicologique, forte de l'expérience acquise dans l'étude de lexique régional de la langue oïllique orientale au Moyen Âge pendant mes études à Neuchâtel et à Zurich, et grâce au séjour à la rédaction du FEV, à laquelle s'ajoute la formation en scriptologie médiévale, que j'approfondis en ce moment grâce à ma participation au projet que M. Sufi a mentionné, la variation linguistique au Moyen Âge en tant que système, une réfondation de la description scriptologique de l'ère linguistique gallo-romane, qui voit la collaboration entre les universités de Bolzano et de Zurich. L'enjeu principal de mon étude est de décrire et de préciser les dynamiques et la chronologie du changement linguistique dans le Poitou médiéval en croisant les trajectoires étymologiques et diatopiques de son lexique avec les traits phonétiques et morphologiques attestés dans les documents, dans les textes de la région. Force est d'abord de définir l'objet de mon étude. J'ai jusqu'ici parlé de Poitou-Vin, mais il conviendrait en effet de parler de Poitou-Vin sans congé, puisque les deux variétés de la même langue s'étalent sur un territoire qui couvre essentiellement les cinq départements modernes de la Vendée, de la Vienne et des deux sèvres pour le Poitou-Vin, l'air en rouge, ainsi que ceux de la Charente maritime et d'une partie de la Charente, exclue donc sa partie d'une usine plus méridionale, pour le Saint-Ongé. En gros, il s'agit de l'espace compris entre la Loire au nord et la Gironde au sud. Comme j'ai initialement reçu une formation à l'École italienne de philologie, le premier volet de mon travail porte sur la révision philologique de 424 Poitou-Vin, édité par Milan Latu dans les années 60. L'éditeur a publié les actes du XIIIe siècle, l'an 1300 et la limite chronologique habituelle, qu'il a pu repérer dans les archives départementales de 4 départements Poitou-Vin, en y ajoutant un grand nombre de chartes conservées dans les archives du Maine-et-Loire et aux archives nationales de Paris. Il a également décidé de publier 53 chartes, copiées au XVIIIe siècle par le bénédictin Don Fontenot, ce qui a soulevé les critiques de Luis Carolus Barret et d'autres philologues lors de l'apparition de l'édition. Les textes sont organisés et numérotés d'après leurs provenances archivistiques et successivement dans l'ordre chronologique, ce qui empêche l'exploitation aisée du corpus. Voici néanmoins dans le tableau la distribution chronologique des chartes éditées par Latu. Et on voit bien comment, c'est à partir des années 70 et surtout des années avant, que la production textuelle explode. C'est bon le problème de celui-là ou... Pardon, il y avait un souci audio. Donc voilà, ça c'est le corpus édité par Milan Ladu. L'édition de Milan Ladu à gauche a donc été entièrement transcrite en format XML de base auxquels j'ai appliqué les critères éditoriaux des Doc Langues afin de télécharger une version digitale dans l'ancienne base de données qui a désormais été intégrée au nouveau projet Galron de l'Université de Zurich à la droite. Dans cette nouvelle base, qui sera bientôt mise à disposition du public, les documents peuvent être visualisés à travers l'édition diplomatique interprétative ou critique du texte. J'ai en outre ressembler toutes les reproductions des documents édités par Ladu afin de pouvoir les collationner sur les originaux, en corrigeant ainsi un bon nombre de fautes de l'édition pourtant acceptable de Ladu et de pouvoir fournir une description diplomatique des documents. Les visites personnelles aux archives de Maine-et-Loire, aux archives nationales et à la Bibliothèque nationale de Paris m'ont en outre permis d'élargir mon corpus avec une trentaine de chartes supplémentaires, parfois assez anciennes. J'ai par contre exclu du corpus de Ladu 15 documents qui sont des vidimus ou des copies des 14e et 15e siècles ou qui sont localisés ailleurs que dans le Poitou. Par exemple, des documents de Chartres, de Blois, voire de Cameray, qui concernent le Poitou, c'est vrai, mais dont la scripta appartient évidemment à d'autres régions. Les 53 copies du 18e siècle de Don Fontenot, en revanche, ont été comparées aux 7 chartes dont j'ai pu repérer les originaux. J'ai ainsi dégagé le peu de modifications récurrentes qui affectent sa transcription et décidé de retenir 28 transcriptions intégrales en excluant essentiellement les textes que Don Fontenot a abrégés ou dont il a fourni une transcription partielle. Au total, j'ai fourni l'édition de 422 documents exploitables pour une analyse scriptologique auxquels s'ajoutent 32 documents réédités mais exclus du corpus d'analyse. L'étape suivante a été la reconnaissance des principaux lieux d'écriture des documents qui ne correspondent pas forcément aux lieux de production géographique de l'acte. Ce concept, élaboré et présenté par Glesgen en 2008, vise à identifier, je cite, « La catégorie plus abstraite des institutions englobant plusieurs scribes qui s'insèrent dans un réseau de scripturalité à tendance supran-individuelle. » Donc, en tenant compte des facteurs externes, notamment les caractéristiques paléographiques et codicologiques, les paramètres en termes non linguistiques, donc les protagonistes qui apparaissent dans les chartes, et les paramètres en termes linguistiques pour déterminer et reconnaître ces lieux d'écriture. Sur cette base, j'ai donc démembré ce corpus de l'ADU en trois nouveaux corpus ainsi constitués. Un corpus Poitèvent de chartes du Poitou, vendé de Sèvres-Vienne, qui comprend 184 chartes rédigées entre 1238 et 1300. Il représente 44 % de l'ensemble. Un corpus Saint-Angers de chartes des 2 Charentes, qui compte 149 chartes rédigées entre 1219 et 1300, 35 % du total. Enfin, un corpus Angevin et Tourangeau, qui compte 89 chartes rédigées entre 1245 et 1321 %. La présence de ce dernier corpus s'explique par l'exigence de mettre en relation les centres scripturaux du nord du Poitou avec les régions avoisinantes, qui n'ont par ailleurs jamais été analysées auparavant. Je vous fournis un exemple à mon avis éclairant. On est à Toir, dans le nord des deux serres, cerclées en rouge dans la carte. Entre 1274 et 1296, six actes émanent de la chancennerie du Vicomte de Toir. Leur largeur moyenne est de 215 mm. Le style paléographique s'inspire des chartes de la prévauté de Loudon. La langue n'est pas trop marquée comme Poitouine, mais plutôt de type oélique occidental, la scripta. C'est la carte à gauche. On possède également deux chartes rédigées par le scriptorium du doyen de Toir en 1260. L'écriture libresque renvoie clairement au style ecclésiastique. Les chartes se développent en longueur et la scripta est bien plus marquée, avec des forterêts de type même occitan. On en reparlera. Notons que Toir se trouve à quelques kilomètres au sud de Loudon et de Saumur, siège royaux à la limite avec l'Anjou et la Touraine, mais également au nord de Châtelloro, dont le Vicomte jouait un rôle politique beaucoup plus important et quoique situé plus au sud, il faisait rédiger des documents beaucoup moins marqués du point de vue linguistique qu'à Toir, par exemple. Donc, ça change un peu le concept de distribution des traits marqués dans les scripts-là. Je me place donc dans une démarche de linguistique philologique, en l'occurrence sur un assez vaste corpus textuel, que je considère essentiel pour l'analyse des langues médiévales. Les chartes, comme tout le monde le sait, offrent l'avantage d'être des originaux qui permettent de détourner la problématique de la stratification des copies manuscrites qui caractérisent les textes à tradition ou les textes non-documentaires ou encore les textes littéraires. Elles ne sont pas, pourtant, les chartes, pas forcément plus sincères que les textes littéraires, puisque le marquage descripté dépend étroitement des choix des rédacteurs et de la portée pragmatique et diatopique de l'acte. C'est à partir de ce constat que j'ai décidé de m'atteler en priorité à l'étude du lexique, tâche qui n'a jamais été entreprise auparavant pour cette région. Le lexique possède une nature à double tranchement. Sa stabilité offre l'avantage de cerner la trajectoire étymologique et donc son développement dans le temps, ainsi que sa distribution dans l'espace, puisqu'on peut considérer que l'ancrage diatopique d'un mot s'accompagne d'un référent concret. En même temps, le lexique est un élément non structurel et donc plus mobile et mouvant, car l'on se retrouve souvent face à des emprunts ou à des unités exogènes qui brouillent les données. S'il est vrai en outre que chaque mot a sa propre histoire, il est clair que gérer une trentaine de phonèmes ou quelques dizaines de morphèmes structurés dans un système rationalisable n'a pas la même complication que le traitement de centaines, voire milliers de mots un à un. Le travail lexicologique de l'Incarle qu'on a mentionné et notre traitement des régionalismes de l'Est de la France ont élaboré et mis à disposition une méthodologie d'exploitation des données lexicales médiévales que j'ai appliqué donc à mon étude sur le poitrou. J'ai d'abord lématisé l'intégralité de mon corpus, en obtenant ainsi une liste de 2 570 lèmes dont j'ai extrapolé un groupe d'environ 300 lexèmes potentiellement régionaux à l'intérieur du diasystème qui, après analyse, ont été réduits à 170 unités lexicales auxquelles j'ai rédigé des fiches lexicographiques. Et j'entends par lexème les éléments lexicaux qui montrent une combinaison stable entre forme et sens, selon la formulation de Glasgow. Comment établir si un lexème est régional ou pas ? La base de Docklangue, qui accueillit mes trois corpus, contient désormais 6 118 documents et environ 160 000 formes répartis sur 41 corpus qui couvrent désormais l'ensemble du panorama scriptologique de la gallomania médiévale. J'ai en outre exploité le corpus des chartes égales et ERTEM qui édite des milliers d'actes latins médiévaux. Si un lexème n'est attesté en contexte romain et latin que dans un ou plusieurs corpus cohérents d'un point de vue géographique et surtout géolinguistique, il a de bonnes chances d'être un régionalisme. On vérifie ensuite l'ensemble des attestations anciennes fournies par les principaux dictionnaires du français médiéval, à savoir le Godefroy, le Double Erlommage, le DAF, le TMF, pour l'Occitane, le DAO et le DOM, pour le Gascon, le DAG, ainsi que les dictionnaires de Ducange et de Niermaier pour le latin médiéval, à la recherche de la provenance géographiquement cohérente des attestations. Enfin, les données dialectales du FEV fournissent la clé décisive pour la définition de la distribution aréale d'un mot en serré dans la diachonie longue, à partir de sa base étymologique de départ, jusqu'à ses aboutissements modernes. Pour chaque lexème analysé, je me suis forcé de déterminer trois paramètres. Au premier lieu, la trajectoire géolinguistique sur la base des attestations recueillies, en isolant un groupe de 28 lexèmes propres à l'espace poids-devant-cent-objet, 16 %, 38 partagés avec l'espace occitan, 22 %, 15 partagés avec l'espace huélique occidental, 32 %, 25 partagés avec l'espace huélique occidental et l'espace occitan, 15 %, et enfin 24 partagés en plus avec l'espace franco-provençal. Ici, dans ce tableau, vous voyez le résumé de mes données d'analyse. Je passe au trajectoire étymologique, c'est à savoir la compréhension de l'époque de formation de l'exème. Donc, ces l'exèmes, 44 sont attestés à l'époque latine, donc le 27 %, 32 l'exèmes, 19 %, seraient des formations d'époque proto-romane précédant le 8e siècle qui ne sont pas attestés à l'écrit, 83 mots seraient des formations romanes attestés après l'an 700, qui est une date conventionnelle pour la rupture du vallet romain. Enfin, j'ai reconduit chaque l'exème, encore je vais plus vite, en catégorie onomazologique du Bregrip System d'Aligpacour, mais je vais résumer ça dans la suite. Donc, le croisement de ces trois axes, étymologique, géolinguistique et onomazologique, m'a finalement permis de dégager une périodisation qui demande à être précisée, mais qui dans l'ensemble me semble montrer des aspects intéressants que j'aimerais discuter avec vous. Les l'exèmes héréditaires, donc vous voyez l'exemple pour le l'exème Chôme, qui indique une terre inculte sur la carte, les données en rouge, ce sont des attestations anciennes, et en bleu, la distribution moderne. Donc, ces l'exèmes héréditaires sont attestés dans l'espace Poitevant-Saint-Angers, dans l'ensemble de l'espace occitan, langue d'Océan et aussi provençal, et franco-provençal. Tous ces l'exèmes appartiennent aux catégories onomazologiques concernant l'univers et l'agriculture et la viticulture. Ils représentent donc le socle le plus ancestral du lexique de la région. Et on peut remarquer, à partir aussi de cette carte, que l'Anjou et la Touraine, ainsi que la plupart des futures régions oéliques, sont exclues de ce groupe lexical. Avec la chute de l'Empire romain, l'occupation des visigots et l'affirmation du pouvoir mérovingien, s'ouvre la deuxième phase de formation de notre espace géolinguistique. Les innovations du latin tardif, qui subissent un traitement héréditaire, sont répandues le long de l'avant-centrale de la Galleromania et proviennent de centres de première importance comme Lyon, Poitiers et Tours. Les 27 formations, proprement proto-romains, non attestées à l'écrit, qui remontent à cette période, ont la particularité de ne pas appartenir à l'ère provençale, qui n'est donc plus concernée par ces innovations. Cette lexème appartient à l'ère sud-occidentale, c'est-à-dire à l'espace langue d'Océan et parfois à Gascon, tandis que 9 formations appartiendraient à la Galleromania centrale jusqu'au franco-provençal. Encore une fois, les catégories onomasiologiques les plus représentées concernent le travail de la terre et la vie rurale. L'Anjou, la Touraine, l'Orléanais et la Bourgogne participent désormais à ces innovations communes, ce qui confirme l'hypothèse de Chambon qu'on a vu au début. La troisième et dernière phase s'ouvre, approximativement à l'époque de l'avènement des Carolingins, à partir au moins du IXe siècle. Sur cette carte, j'ai représenté un lexème partagé avec l'Occitane, droit d'orage, un lexème partagé avec l'espace unico-occidental, Bayer, et un lexème normand qui était importé dans la région. À côté désormais d'innovations uniquement propres à l'ère Poitiers-Vine-Saint-Angèze, ce que l'on appellerait des dialectalismes ou des régionalismes strictes, on y trouve des innovations encore partagées avec l'Occitane, l'Anguedocien et l'Arvernon-Limousin, surtout dans la Saint-Ange, et des innovations partagées avec le diasystème oïlique occidental, surtout dans le Poitou. Et on compte un petit nombre d'imprunts aux Français oïliques, normands ou normanopica, ou encore aux Bretons, mais aucune véritable innovation partagée avec les autres régions oïliques à l'Est et au Nord. De manière générale, la quasi-totalité de ces lexèmes se rattachent aux catégories onomasiologiques du gouvernement, de l'administration, du commerce, de la finance. Ce lexique appartient presque exclusivement à l'écrit documentaire et s'enracine rarement dans les dialectes de la région, du moins d'après les données dialectales modernes. Je voudrais enfin porter l'attention sur les premiers résultats de l'enquête scriptologique. Cette démarche passe par la quantification des phénomènes graphophonétiques pertinents qui seront ensuite interprétés. La nouvelle base GALROM permet d'appliquer un tagging graphophonétique aux formes du corpus. Ce balisage passe par l'élaboration d'une formule qu'on a appelée HCC, Head Category Configuration, qui porte toutes les informations étymologiques, graphématiques et phonétiques nécessaires pour structurer les données et qui amènera à une sorte de refonte et mise à jour de la classe DDS de 1980, entre autres. J'aurais voulu être clément et vous épargner les détails de ces formules informatiques. Brèvement, les formes de moi que vous voyez dans la colonne tout à droite ont été lématisées dans la base et font référence au lemme moi dans la colonne de gauche en bleu. Sur la colonne de droite en rouge, vous voyez la dénomination du HCC, de cette formule de balisage graphophonétique correspondant, c'est-à-dire les résultats de la base latine MENSE graphiée MARIS avec AI. Chaque document, orange, porte l'indication de la date et d'ici peu aussi l'indication du rédacteur. Cela nous permettra de visualiser d'emblée la distribution géochronologique des formes qui seront après interprétées. J'ai pu présenter au colloque de la Société de linguistique romaine cet été les résultats de la recherche sur un paramètre phonétique, à savoir les résultats du E fermé en syllabes libres provenant d'un E long ou ouvrette latin, notamment à partir du suffixe nominal ETA et du suffixe verbal ERE. J'ai pu remarquer que mes trois corpus montrent de préférence la graphie EI, 61% et 500%, qui est une graphie proprement occidentale et aussi franco-provençale, suivie par la graphie OI, qui est une forme orientale et centrale. Surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que le plus haut pourcentage de OI se retrouve dans les formes verbales et sans doute s'explique par la haute fréquence des verbes comme avoir, savoir, qui se fixent dans les formules des documents, mais qui sont toujours en concurrence dans le même document avec des formes A dans le corpus des documents. Ce résultat est par ailleurs cohérent avec celui descripté franco-provençal, notamment avec celle du Lyonnais et de Grenoble, le résultat EI, tandis que la scripta neuchâtéloise, la fribourgeoise et le jurassienne, qui sont oïlysées, transmettent surtout le résultat oïlique OI. Donc, c'est un fait de scripta. Ce qui me semble le plus intéressant, ce sont les résultats AI et E. J'ai inverti dans le tableau. Donc, le premier que je traite, AI, est propre aux chartes du Poitou septentrional et surtout de l'enjou. Et c'est un résultat qui rapproche ces régions de la Basse-Normandie, mais pas de la Haute-Normandie. Au niveau délectal, il représente probablement une dissimilation à partir de la première phase de la diphtongaison de E en EI, conservée par ailleurs dans les dialectes modernes de la région qui ont AI ou sa réduction A en fonction des différents contextes phonétiques. Mais là, il y a des articles de Jean-Paul Chauveau sur ce traitement. L'autre résultat est la conservation du E graphié E. Majoritairement attesté dans la Saint-Ange 43 chartes, il apparaît également dans le Poitou 18 chartes et sporadiquement dans l'enjou. Normalement considéré à partir de pignons comme le résultat d'une fermeture de la diphtongue française AI, il s'agit à mon avis plutôt du reflet de l'absence de diphtongaison qui rapprocherait ce territoire du diasystème occitan où la diphtongaison est également absente. Cette hypothèse est par ailleurs supportée par les données dialectales si l'on accepte que le E dans le Poitou ne provient pas du prétendu monophtongaison du AI survenu, selon Pignon, au IIe siècle et donc en correspondance de l'apparition des premiers textes. Donc il faut supposer un état de AI précédant aussi les premières attestations. Faute d'un outil informatique qui génère les cartes de manière automatique, il faut se contenter de médecins à la main, mais qui permet pourtant de saisir de manière un peu grossière la distribution des variantes graphématiques, pour se permettre, c'est un paramètre sur l'espace galormand. Donc vous voyez ces formats OI qui se répandent vers le côté franco-provençal et vers l'ouest, les formats E qui débordent vers le Poitou et ces formats AI qui sont vraiment limités à cet espace normand, angevant, manchois. Le deuxième paramètre scriptologique que je voudrais vraiment aborder avant de conclure, concerne la désinance verbale de la première personne du pluriel des verbes à l'indicatif et au subjonctif, dont j'ai pu dégager huit réalisations possibles dans mon corpus. La marque la plus caractéristique des scripts occidentaux est l'absence du S étymologique de la désinance, que Marcelo Barbato explique comme une forme mos ou mot parallèle de mousse, latin, et refaite analogiquement sur la première personne du singulier qui justifierait l'absence du S, désinantiel, dans les langues pourtant stigmatiques comme le rétor-romain, l'occitan et le catalan. On note d'abord dans mes tableaux que 296 chartes sur 422 contiennent des formes verbales pertinentes, dont 70%. Seules 73 chartes contiennent des désinances avec S, dont 43 en alternance avec les formes sans S. Donc, il ne reste que 30 chartes qui ont uniquement la désinance 11, typique du français central, soit environ 10% du total. Et ces 30 chartes sont des chartes angevines, 4 chartes saint-angeaises assez particulières parce qu'il s'agit des testaments de Tours et de Cognac qui ont une scripta toute particulière. Et les restantes 21 chartes poite et vines seraient discutées, mais elles viennent de deux centres en particulier, c'est-à-dire de Partenay et de Poitiers, où il est question de réglement de la ville. Donc, ce sont des textes qui ont été repris et réadaptés à la ville de Poitiers. On devra aussi tenir compte du fait que ces formes ONS, vision centrale, sont fréquentes au début de la scripturalité jusqu'en 1273, puis j'ai remarqué une rupture et elles réapparaissent nombreuses aux années 90. Pour le reste, on compte deux chartes saint-angeaises et une charte poite et vines qui alterne ONS et OMS. La désinance UNS, qui est par ailleurs typique du sud-est dans les Docklangues, se retrouve dans cinq documents, surtout un G20, mais en alternance avec ONS ou dans un cas avec OMS, ce qui mériterait une réflexion plus approfondie, ce n'est pas le moment. Les formes sans S dans le tableau en bas sont les seules présentes dans les 223 chartes restantes, soit 75% du total. Là aussi, il faut procéder par distinct goût. La désinance OMS est attestée dans 113 chartes saint-angeaises, ce qui la rendrait un trait éminemment rochelois, ainsi que dans quatre chartes en Gévin, en alternance avec ONS ou ONS, 18 chartes poite et vines, encore une fois en alternance avec ONS ou bien OMS. La désinance OMS a par ailleurs l'aspect d'une désinance typiquement poite et vines, et pour Frouchet, elle serait anglo-normande. Elle est attestée dans trois chartes, un Gévin, deux Montreux et Belay, où elle alterne avec ONS, et en alternance avec OMS dans 14 chartes rocheloises. Et là encore, uniquement pour des formes à haute fréquence, comme FAISUM et VULUM, mais surtout dans ces formes verbales, sinon il y a OM normalement. Par contre, elle est la forme presque exclusive de 34 chartes poite et vines. On trouve enfin ONS, désinance typiquement oïllique occidentale, et foisonnante dans les chartes normandes, dans 118 chartes ainsi réparties. Donc, 30 chartes en Gévin, 66 chartes poite et vines, et 12 chartes en TONGES, et encore souvent en alternance avec homme. Et encore une fois, cette désinance apparaît normalement dans le verbe à très haute fréquence à VONS, et se retrouve sporadiquement dans d'autres corpus des top-langues. Deux formes, en revanche, montrent un aspect proprement occitan. Une seule charte de 1230, donc assez précoce, provenant de Tonnay sur Charente, et rédigée par les hospitaliers de Saint-Jean, montre la forme du subjonctif aguissem, forme évidemment occitane ou languedocienne. Mais les sept chartes qui montrent au présent de l'indicatif la désinance AM, pour les continuateurs du premier groupe AMUS, donc dans les verbes DONAM, PROMETAM, RENUNCIAM, OUSAM, et pour les verbes du troisième groupe AVAN, VOLAM, sont très intéressantes, parce que ces chartes proviennent principalement de Vendée jusqu'en 1290. La désinance AM et AN, les désinances AM et AN se retrouvent encore nombreuses dans les textes en patois des 16e et 17e siècles, comme la Gente Poitér-Henri et l'heure de Jean-Drué de Saint-Maxence, donc vraiment dans le poitou. L'extension du premier groupe aux autres groupes verbaux, comme en Occitan, surtout en Limousin et Auvergnien, et le caractère essentiellement conservateur de la Vendée laisse supposer qu'il s'agit d'un rélicat plus ancien, tout en considérant que le résultat moderne de Vendée est un, je ne peux pas le propos du, mais c'est une nasalisation de A. Dans ce sens, l'affirmation de Gossen, qui dit est interprétée dans le sens qu'elles ne sont pas des formes d'importation due à un éventuel contact avec l'Occitan ou au prestige littéraire de l'Occitan, mais elles devraient être des formes autochtones et des archaïsmes dans cette région. Pierre Cotier suppose en revanche une réflexion analogique sur la troisième personne plurielle à Int, et je cite, qui doit sans doute quelque chose à la symbiose avec la langue d'or. Bon, nous sommes dans une décision complexe. À mon avis, c'est des rélicats. La carte 219 de la classe de DS concernant les formes verbales de la première personne du pluriel avec ou sans S nous aide peu dans notre recherche, car il se place toujours dans la dimension de la scripturalité et de l'opposition binaire. Donc, on voit juste que les résultats sans S sont plus fréquents à l'Ouest. Mais les 12 cartes de l'ALF contenant des formes verbales pertinentes montrent en revanche une continuité de la désignance am, un, pour tous les groupes qui couvrent, pour tous les groupes verbaux qui couvrent en gros, vous voyez la Vendée, la Charente maritime, continuité, des points de la Charente, la Haute-Vienne, et pour les verbes du premier groupe, donc la carte Marjon, aussi dans le Corrèze et dans l'ère Languedocienne. Tandis que la zone Auvergnate le croissant présente plutôt la désignance am. La Vienne et les deux serbes montrent en revanche on, oélique, qui doit s'être installé dans le dialecte, vraisemblablement, si l'on fait confiance au témoignage des textes en patois, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est Guilhem Brandt-Ribault qui fait noter l'avancée tentaculaire de ces résultats on vers le sud. Quelles conclusions, ou mieux, quelles perspectives tirées de ce tableau encore très partiel ? Si l'histoire lexicale de la région semble devenir de plus en plus claire, l'histoire phonétique et morphologique demande en revanche de considérer davantage deux paramètres. J'assume, c'est-à-dire deux paramètres et d'autres que j'ai fleuré mais que je ne vais pas présenter ici. Vu l'aspect du séminaire de cette séance, avec vous, j'ose et je me lance dans l'interprétation en comptant sur votre compréhension. Alors, jusqu'au IXe siècle, le Poitou et la Santange participent du sort de l'Occitain d'abord et de la Caloromania centrale tout de suite après. La réorientation du nord du Poitou vers le diasystemo illique est essentiellement limitée à une seule solidarité avec l'ère Angéline et Tourangelle, éventuellement Manchoise et Banormand, mais c'est assez rare. Cette réorientation précède l'avènement des plantagènes et de quelques siècles. Un bon nombre de maux créés au cours de cette période sont attestés pour la première fois au début du IIe siècle, voire au XIe siècle dans des chartes de la ville, donc il peut remonter à l'époque précédente. Hélène Carle a prouvé sur un corpus de chartes au vergnat qu'entre le IXe et le XIe siècle, les centres de culture auraient élaboré sous le voile du latin, je cite, une tradition graphique à rendre compte de la phonologie occitane qui met en place un nouveau système prêt à l'emploi où l'Occitain parvient à franchir le barrage des textes plaignants vernaculaires. Une étude systématique sur les chartes latines d'autres régions et de notre région pourrait confirmer le même constat. Le Poitévin, comme il s'exprime dans nos documents du XIIIe siècle, fait surface à travers un modèle scriptural oilique occidental dont la genèse et les caractéristiques restent à clarifier, mais qui révèlent le rôle de variété haute, de variété véhiculaire de la scripturalité administrative. En fonction du rédacteur des actes, les traits propres au diasystème émergent, soit-ils des traits lexicaux oïlysés, qui sont facilement oïlysables, disons, ou des traits phonétiques ou morphologiques qui sont des rédicats d'une ancienne solidarité avec l'Occitain. Et on l'a vu jusqu'au XIII au Nord. La mise en perspective historique montre des continuités avec les dialectes modernes en passant par les textes en patois. En l'absence d'un centre normatif central, l'ancrage aurait été limité au parler oilique les plus proches, si bien que l'on peut parler de l'isation, mais pas tout de suite de francisation pour cette époque au sens d'un français central, et du moins le long de l'époque médiéval. C'est sous le manteau d'une scripturalité oilique, administrative et littéraire que l'Occitania sub-Mersa va progressivement s'effondrer. Le sud du Poitou et surtout la Sant'Ange, avec l'élaboration précoce d'un modèle scriptural bien cohérent et solidement établi, ont une histoire à part que je n'ai pas pu raconter ici, mais merci pour l'espace. Merci beaucoup pour cette présentation très précise et qui nous fait rentrer vraiment dans le détail de ces dynamiques géolinguistiques à l'époque considérées. Alors, je donne peut-être la parole à la salle en premier temps, avant de la donner aux personnes connectées pour les questions. pour les échanges. Moi, j'ai posé une question bête parce que je suis complètement en dehors de mon domaine. Est-ce que vous avez constaté une coïncidence entre les influences administratives, enfin, vous l'avez déjà prononcé, et justement une avancée de la langue d'œil ? C'est-à-dire que ce serait la langue de domination, finalement. Est-ce que c'est de cet ordre-là ? Alors, j'espère bien comprendre la question, mais… J'espère qu'il a été compréhensible. Non, 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 c'est moi qui le ferai de comprendre. Non, 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 c'est moi qui le ferai de comprendre. Non, 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 je crois. En effet, la langue administrative, justement, est pleinement ouélique à l'époque, mais elle est tellement marquée et tellement régionale dans… non seulement, j'imagine, dans l'usage du droit, etc., mais aussi dans les mots qu'il emploie. Ce sont des mots tout à fait administratifs, mais circonscrits à cette région. Et donc, la question est jusqu'où des formes du français central arrive et jusqu'où des mots ? Bien sûr, il y a des mots que je n'ai pas considérés parce qu'ils n'ont aucun marquage diatopique, et donc, ce sont des mots qui, vraisemblablement, ont été emportés aussi par le centre, mais ils ne donnent aucun indice vraiment d'un ancrage diatopique précis. Tandis que les seuls mots qui ont un ancrage diatopique reconnaissable sont les mots partagés avec cette terre vraiment restreinte de l'Anjou et de la Touraine. C'est pour ça que je parle d'une solidarité ouélique, mais c'est une solidarité très restreinte. Ce n'est pas ouélique en général, ce n'est pas un rattachement du diasystème au sens global du diasystème. Et vraiment, les mots comme, je ne me suis pas trop arrêté sur la carte, mais le mot « babassori » qui était marqué en violet ou « échiquée » encore, c'est un mot, c'est des mots vraiment normands qui font référence à des réalités normandes qu'on retrouve dans mon corpus, mais de manière sporadique. Donc, soit il se réfère à quelque chose qui est en Normandie, mais transcrit par quelqu'un qui, en Poitou, a des relations avec la Normandie, mais qui ne s'installe pas dans le parlais du Poitou, dans le parlais de la région. Donc, il n'arrive pas vraiment à franchir la frontière du Poitou, la distance entre la langue écrite et la langue normale. Voilà, on reste dans la langue écrite. Exactement, c'est ça que je trouve. Et j'ai revu aussi l'étude de Madame Karl, qui, justement, porte l'attention sur ces mots oïliques, partagés avec le diasystème oïlique. Justement, elle simplifie d'une certaine manière en disant que c'est oïlique, mais dans ses notes et dans les fiches, on remarque toujours qu'elle-même a remarqué que la solidarité, toujours avec l'Anjou et la Touraine et la Bretagne romaine, la Basse-Normandie, mais il n'y a pas de solidarité avec le reste du diasystème oïlique. Et donc, ces innovations plutôt récentes sont quand même récentes à cette région. J'espère avoir répondu. Une autre question de la salle. Est-ce que je donne la parole aux personnes connectées qui sont nombreuses ? Alors, n'hésitez pas à prendre la parole. Je crois que c'est le mieux. Il me semble que j'avais vu des signes de main levée, mais je ne les vois plus bien là. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole et mettre vos micros. Oui, Martin, oui ? Petite question. Est-ce que vous réussissez à nous montrer la salle ? Parce que parfois, tu inverses et du coup, on voit toute la salle. C'est plus drôle. D'accord. On dit ça comme ça, ce n'est pas important. C'est une vraie question. On peut couper. On voit Marco, très bien, mais pas les autres. On va basculer la caméra. Si, je sais. En fait, oui, merci beaucoup Marco. Donc, tu avances toujours très vite. Donc, même si j'ai été impliqué là au début dans cette recherche, je découvre toujours de nouveaux détails. Plus tu avances déjà depuis l'été. Comment dire ? L'énorme problématique qui est derrière, c'est toujours la lutte entre l'oral et l'écrit. Et justement, dans ce sens, la question de Madame était très importante. Je trouve cette langue administrative qui, au fond, est extérieure, qui arrive de l'extérieur et qui ne se diffuse pas sur le territoire. Donc, le français qui arrive à l'écrit, mais qui n'arrive clairement pas à l'oral. Donc, bonjour. Donc, ce qui m'intrigue, c'est que tu as quelques indices qui sont relativement faibles pour une présence occitane, limousine, à mon avis, mais ça reste à prouver. On est en territoire Saint-Angers et même Poitevin, jusqu'à Langeaux, au fond. Et on a une scripturalité qui, elle, montre beaucoup de traces oéliques, mais qui, de toute évidence, est une scripturalité qui est de l'écrit. Si on a des traces de l'occitanité, on est sûr que ce sont des traces de l'oral, parce qu'il n'y a pas de modèle scriptural occitan qui joue. Si on a des éléments oéliques, on est sûr que ce sont, au strict minimum, des éléments de l'écrit. Comment dire ? Tu as dix exemples de quelque chose d'oéliques, un exemple de quelque chose d'occitan, mais un exemple d'occitan montre que, oui, l'oral doit être occitan, parce que sinon, il n'y a pas d'autres sources possibles pour ça. Donc, je crois qu'il faut être très conscient de l'importance de ce que tu appelles des reliquats, qui sont plus que des reliquats des spiés, des indices d'une oralité qui n'est pas accessible autrement. Donc, moi, j'étais vraiment frappé par le fait que, visiblement, jusqu'à 1300 et sans doute encore plus au-delà, la langue parlée a dû être beaucoup plus occitane de tout ce que l'on a pu supposer jusqu'ici. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça, c'était l'impression que j'avais. Oui, j'ai essayé de ne pas être d'accord au début, parce que je voulais ne pas trop y croire à ça, mais en fait, le plus j'avance, et aussi avec cette... Dès que j'ai entrepris aussi l'analyse scriptologique, je m'en convainc un peu plus que c'est très occitan, et justement aussi un trait morphologique. C'est pour ça que la désinence m'intéressait particulièrement, parce que ce n'est pas uniquement un fait de prononciation. colle avec la théorie de l'occitain, et je pense que Pignon aussi, lui-même, il s'était forcé dans sa thèse, et c'est ça qui a marqué la théorie et la conception sur cet espace. Il s'est forcé d'établir une ligne bien délimitée, qui justement passe par Château-Lauroux, parce qu'on a vu, les documents sont très français à Château-Lauroux. Et tous ceux qui étaient en dessous de cette ligne, vers le nord, disons, ils s'étaient perçus que c'était des traces occitaines, même dans la toponymie. Mais au fond, il ne le considère pas dans sa synthèse, parce qu'il a besoin d'établir des frontières assez nettes, et il n'arrive pas à aller plus loin que le deuxième siècle en arrière. C'est ça, le problème, je trouve, de Pignon. Et donc, il avait aussi exclu la Vendée, ce qui a représenté un énorme problème, et Gossen déjà l'avait souligné, parce que la Vendée est très conservatrice. Donc, exclure la Vendée de son analyse signifiait exclure la partie qui est restée la plus primitive, la plus, d'une certaine manière, sincère dans cette analyse. Et les deux départements qu'il a étudiés, c'était les départements les plus oïlysées. Et donc, moi aussi, je m'étais dit, non, mais pourquoi l'apparition sporadique de ces traits occitains si au nord ? J'ai commencé par le lexique, et du lexique partagé avec l'Occitain se retrouve jusqu'au bord de la Loire, et même un peu de là de la Loire, donc une extension vraiment très poussée vers le nord. Et là, avec l'analyse scriptologique, ne serait-ce que le paramètre et l'ombre, qui a toujours été considéré en diphtangaison, et puis en monophtangaison en arrière, qui avait déjà été critiqué par Baldinger et Lebois, il me semble que c'est une explication un peu complexe, la plus économique, c'est que ce soit des reliquats de l'époque qui apparaissent, qui n'arrivent pas encore à se fixer, qui apparaissent à prendre, mais qui témoignent des situations. Et puis, il y a l'ouverture vers le dialecte, qui est importante, autre matière assez complexe à gérer, mais qui vient nourrir les données médiévales, disons. Et je viens de découvrir les textes patois, mais là, je ne suis pas du tout le spécialiste, mais les textes patois du 16e, du 7e, je pense qu'il faut que jette un coup d'œil. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question des personnes connectées ? Je ne vois pas de main levée, mais ouvrez vos micros directement, c'est plus simple. Soit je convaincre tout le monde, soit on me convaincre de ce que j'ai dit. Merci encore, Marco. Et donc, nous allons à présent changer de... Je vais prendre la place. Et le point de monsieur est ici. Alors, tu peux prendre le PDF. C'est celui-là ? Oui. C'est sûr, il s'intitule comme ça ? Oui, oui. Non, attends, c'est celui à gauche. Excuse-moi. Et on va quand même garder l'image sur toi pour qu'on te voit. Oui, d'abord. Et ensuite, on partagera le PowerPoint. Donc, nous allons maintenant entendre Mathieu Bou, qui est chercheur post-doc Crisco à Caen, à l'Université de Caen. Et il est l'auteur d'une thèse qui a été soutenue en 2017 sous la direction de Nathalie Fournier à l'Université de Lyon II, qui porte sur le pronom déterminant relatif « Lequel » en français préclassique et classique de 1580 à 1720. Et donc, la version publiée a été édité au Classique Garnier en 2019. C'est cet ouvrage qu'il va me présenter. Mais je souligne que depuis sa thèse, il s'est orienté aussi vers d'autres sujets de recherche. Et notamment, au titre de sa présence au Crisco à Caen, il a été chercheur post-doc dans le cadre d'un projet qui s'appelle Condé, qu'il a eu l'occasion de venir présenter ici au Guelph il y a trois ans, environ deux ans, peut-être. C'était à distance en 2020, je pense, avec Pierre Larivé. Ils ont présenté ce projet qui consiste en une exploration des coutumiers de Normandie du XIIIe siècle au XVIIIe siècle. Et ce projet n'est pas sans lien précisément avec ce que nous venons d'entendre de la part de Marco Roubeck. Donc là, il y a un lien, pas avec le thème dont on va parler aujourd'hui. Et donc, ce projet est à présent terminé depuis 2021. Et là, il y a un nouveau projet, donc, qui est une ANR établie entre l'Université de Caen et l'Université de Francfort, en partenariat avec la DFG, et qui s'intéresse au mécanisme du changement grammatical sur un temps long, et notamment à la question de l'ordre des mots. Donc, c'est plus en continuité avec le travail sur les anaphores, les chaînes textuelles, etc., qui a été mené dans le syntaxe, qui a été mené à partir de la thèse. C'est vraiment une perspective typologique sur le V2, notamment. Sur le V2. Voilà. Et je souligne aussi que dans ces centres d'intérêt, il y a la grammaire du jeu. Non, je ne pensais pas que t'allais en parler, quand même. J'ai bien mentionné les plus détails qui sortent un petit peu du cadrage essentiel, enfin, disons, voilà. Donc, je signale quand même son essai sur le jeu vidéo, ludographie comparée, essai de grammaire systématique du jeu. Presse universitaire de Liège, 2022. Voilà. Je referme cette parenthèse. C'est pour lui donner la parole et le laisser présenter sur l'ouvrage, donc que je fais circuler. Il faut partager l'écran. Partager l'écran, le PowerPoint. Hop. Normalement, ça doit se cliquer. Donc, en affichage, en plein écran. Plein écran. Mode plein écran. Voilà. Est-ce que ça charge ? Voilà. Très bien. Donc, normalement, ça doit être bon également de votre côté. Est-ce que tout va bien du côté des personnes connectées ? Le PowerPoint se voit bien ? Oui. Très bien. On voit des signes. Très bien, très bien. Merci, Gilles, pour cette présentation et merci pour l'invitation. Je suis enseignant du GELF en distance depuis que vous le diffusez, mais c'est la première fois que je viens physiquement dans cette salle. Donc, ça me fait très plaisir. Et donc, de parler de cet ouvrage qu'a présenté Gilles, issu de ma thèse de doctorat, qui est parue en décembre 2019, quelques mois avant le premier confinement du Covid. Donc, la période de promotion de l'ouvrage était éclipsée par cette actualité moins intéressante, il me semble, que la dernière française. Mais, ma foi. Je vais faire une présentation assez linéaire de l'ouvrage. C'est-à-dire, je vais reprendre vraiment la progression de l'économie que vous pourriez trouver dans cet ouvrage, en commençant par le cadre théorique, les choix liés au corpus, l'analyse plutôt syntaxique, sémantique, textuelle, etc. Je n'ai pas fait preuve d'originalité dans le parcours. L'objectif, c'était vraiment, pour moi, ici, de pointer les questions de recherche fondamentales de l'ouvrage, les résultats que je juge les plus intéressants, les plus importants quant à cette problématique. Et puis, éventuellement, terminer sur des prolongements dans la langue contemporaine, puisque je me situe dans cet ouvrage surtout sur la période classique, et dans un sens assez large, vraiment, du XVIIe siècle. Mais il y a aussi des conséquences quant à la langue contemporaine pour faire véritablement de la diachronie et non pas de la synchronie des classes. Comme on peut, voilà, parce que des fois, je trouve qu'on confond un peu les deux domaines. Donc, pour revenir très rapidement sur l'origine de l'ouvrage, vous avez déjà vu les grandes dates. Je déplace un peu la fenêtre, je vais la réduire. Donc, il s'agit d'une monographie issue de mon travail de thèse, soutenue il y a quasiment cinq ans, à quelques jours près, à Lyon. Donc, thèse qui a été dirigée par ma téléphonie, Denis Vigier, devant un jury présidé par Luc Souffy. Donc, ça me donne, j'ai l'impression, ce que je disais, de ressoutenir ma thèse une deuxième fois avec toi, à Monté. Donc, dans le jury, il se trouvait également Denis Apothélos, Philippe Caron, Sophie Prévost. Ma perspective était surtout de faire une analyse qui s'appuyait sur un corpus analysé manuellement, puisque notamment, je m'intéressais aux chaînes de référence et les outils d'analyse automatique ont encore du mal à faire ce type d'analyse, d'un petit grand progrès, ont été fait ces dernières années. Ce n'était pas encore le cas lorsque je préparais ma thèse, avec un corpus d'appui qui était le corpus presto, auquel j'avais collaboré lors de mes années doctorales, et qui me permettait de vérifier certaines de mes hypothèses et éviter les biais de corpus que j'aurais pu avoir de mon côté. J'avais des problématiques d'ordre syntaxique, des problématiques d'ordre textuel liées aux chaînes de référence, également des problématiques d'ordre stylistique, notamment sous l'impulsion de Nathalie Fournier, qui m'avait encouragé à creuser ce fil, et je pense avec beaucoup de raisons. Et autre influence notable de Nathalie Fournier sur ce travail, c'est la présence des discours métalinguistiques du temps, puisque comme elle l'avait déjà étudié, lequel a été une question métalinguistique grammaticale à l'époque classique assez discutée. Et donc, il y avait cette partie d'analyse que j'ai incorporée et que j'incorpore toujours d'ailleurs dans mes travaux. C'est toujours très riche. Vous allez voir les grammaires du temps. Alors, l'ouvrage commence par peut-être ma citation de grammaire favorite, parce qu'en côté des citations de littérature, il y a aussi des citations de grammaire, parfois qu'on aime bien, et notamment les citations de la grammaire méthodique du français, qui ouvrent leur chapitre sur la phrase complexe en disant « Rien de plus simple, du moins en apparence, qu'une phrase complexe. » Je suis assez en désaccord avec cette citation, après y avoir travaillé quelques années, puisque lequel est un sujet que j'ai trouvé justement assez difficile, assez complexe. Alors, pour en faire l'histoire étymologique, on va dire assez rapide, on considère que lequel ne vient pas directement d'un conjonctif latin, mais qu'il a été plutôt, alors si on reprend les thèses de Koussman, créées par les clercs de la Romania, sans doute en associant le défini slash démonstratif illé au marqueur qualitatif Qualis. Cette suite illé-Qualis a vraisemblablement d'abord été employé comme interrogatif ou intégratif avant de secréter un emploi relatif, qui dont on suit le cheminement traditionnel des termes Q du français tel que Annickou Minkouian a pu l'étudier en 2012. Et ce qui pose des questions au niveau syntaxique, c'est que lequel exige une concurrence fonctionnelle assez forte avec les relatifs simples issus directement du latin, qui peut quoi, donc et où. Je vais en parler plus en détail juste après. Et la deuxième chose qui étonne, c'est que lequel a fait l'objet d'une fréquence d'emploi assez impressionnante pendant plusieurs siècles, notamment pendant toute la période du moyen français, où il était vu notamment dans la prose fictionnelle permettant le raffinement suprême du style de la prose de l'époque, au point d'en devenir une sorte de relatif de liaison. Alors, je vais redéfinir un peu plus précisément ce que l'on entend par là. Et puis, juste après cette période-là du moyen français, au début du XVIIe siècle, la fréquence d'emploi de lequel relatif s'écroule très fortement, ce que j'ai confirmé dans ma thèse. Et cet écroulement s'accompagne d'une marginalisation métalinguistique très forte dans les grammaires du temps, où très rapidement, il est cantonné, surtout à la levée des équivoques. Alors, avec cet exemple connu de Vaujela, c'est un effet d'une providence qui est conforme à ce qui nous a été prédit. Vaujela dit, bon, plutôt utiliser lequel ou laquelle, sinon on ne sait pas si c'est l'effet ou la providence qui est conforme. Et on le réserve au genre, surtout législatif et délibératif, à la langue du palais, comme vous le savez Vaujela, et ce jusqu'à aujourd'hui. Quand vous regardez les grammaires d'usage contemporain, lequel est surtout dévolu à ces deux. Donc, je suis parti dans trois directions complémentaires, dans trois questions de recherche. Tout d'abord, pourquoi est-ce que lequel, qui est donc ce doublé fonctionnel dans la famille des mots QU, c'est aussi bien répandu en discours à l'écrit, et pourquoi a-t-il tout d'un coup disparu, très rapidement disparu. Dans quel contexte on le rencontrait et on le rencontre encore, donc contexte syntaxique, mais également contexte sémantique et référentiel. Et ensuite, en édition, quelles sont ces spécificités au regard de la famille des pronoms relatifs. Donc, ça, c'était les trois questions de recherche qui ont dicté mon travail. Alors, lequel, dans le spectre des pronoms relatifs du français, il est assez atypique. Il a déjà une polyfonctionnalité unique. Il peut être interrogatif vis-à-vis de son doublon de quel. Ça, c'est commun avec une grande part de mon club du français, comme qui, que, ou, etc. Il peut se tréter aussi un entrain interrogatif. Dans l'emploi relatif, seul lequel peut être, peut introduire des subordonnés relatifs, qu'elle ne le peut plus en langue moderne, le chat de la voisine, qu'elle est formable, etc. Ce n'est pas grammatical. Et puis, surtout, lequel possède une forme déterminante. Je dois respecter la loi, laquelle loi a été écrite pour mon bien, qui est le seul donc mot pu, aujourd'hui, du français, qui peut avoir cet emploi, cette forme déterminante. Donc, quand on s'intéresse un peu plus précisément à ces emplois relatifs, là encore, on voit des particularités, des subtilités que les grammaires ne mettent pas nécessairement au jour. Alors, quand on reprend, par exemple, les différentes sous-classes de subordonnées relatives, telles que la GMF, que le français peut identifier, alors, je ne vais pas entrer dans les discussions sur les différentes sous-catégories de subordonnées relatives, puisqu'il y a des débats de sans fin sur les différentes catégories. Donc, j'ai repris un modèle assez standard entre relatifs adjectifs, préphastiques, substantifs, prédicatifs, etc. On voit qu'en fait, lequel, relatif aux fonctions sujet et objet direct, qui est très archaïsant aujourd'hui et qui l'était déjà plus ou moins au XVIIe siècle, ne peut introduire que des subordonnées relatives adjectifs. On ne peut pas le trouver en introduction de substantifs, on ne peut pas le trouver en relatifs prédicatifs. Lequel prépositionnel, donc à lequel, duquel, etc. introduit des adjectifs, mais peut également introduire, dans certains cas, certaines périphrastiques, c'est-à-dire avec un antécédent démonstratif, celui auquel je pense. Donc, il y a cette possibilité-là, mais tous les autres cas de figure lui sont fermés. C'est-à-dire que lequel, en qualité de pronon relatif, doit nécessairement avoir un antécédent exprimé. On ne peut pas le trouver en qualité de relatif substantif ou nominal, comme on vous le disait dans d'autres terminologies. Il ne peut pas occuper la fonction d'attribut. C'est réservé à « que » dans les relatives en langue moderne. Et il ne peut donc introduire que des relatives adjectifs ou périphrastiques dans le cadre desquels prépositionner. Et quand on creuse encore un peu plus dans les relatives adjectifs, on voit également des subtilités intéressantes. Alors, là encore, je ne vais pas entrer dans un débat sans fin sur les différents sous-types de relatives adjectifs. Je reprends notamment les analyses de Clébert, qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Et donc, si l'on distingue les relatives adjectifs entre les déterminatives, qui participent à la construction référentielle de l'antécédent, les explicatives qui viennent apporter des précisions supplémentaires, complémentaires sur l'antécédent, et les narratives qui viennent développer de nouvelles prédications à partir de l'antécédent, on voit que lequel est exclu de la famille des relatives adjectifs déterminatifs. Il ne peut pas servir à déterminer son antécédent. Les assassins qui boivent de la bière sont obèses, donc exemple, je reprends de Georges Clébert, s'il remplacez qui par lequel ? Les assassins lesquels boivent de la bière sont obèses, ça ne peut être qu'une explicative. On ne peut pas envisager lequel comme déterminatif. Même si dans mon corpus, je ne l'étudierai pas en détail, mais j'ai pu rencontrer dans certains textes des emplois à l'époque classique qui pouvaient surpéter à ces déterminations, mais c'est extraordinairement rare et ne prête pas à nous de sa conséquence pour le mieux. Et puis, lequel peut être, peut-être davantage que qui, introducteur de subordonnées dites narratives ? C'est des subordonnées assez particulières qui viennent promouvoir, si je reprends au Kawa, le prédicat de la subordonnée relative au statut de prédicat principal. On est vraiment dans un rebondissement textuel et non pas dans un ajout d'informations concernant l'antécédent. Et donc, lequel, à ce moment-là, permute non plus strictement avec des points relatifs, mais avec des expressions référentielles comme « il » ou « celui-ci ». « Je rencontrais mon ami dans la rue », « lequel me dit », « celui-ci me dit », « il me dit ». Donc, on est vraiment dans un nouveau départ textuel. Et c'est ça qui m'intéressera, notamment dans le cadre de ma thèse, puisque l'emploi de lequel, encore maintenant, est tributaire de ce type de relance de l'énoncé qui sort du cadre de la subordination relative. Donc, toutes ces caractéristiques-là font de lequel, au même type d'ailleurs que le pronom relatif simple, une anaphore, mais une anaphore très particulière dans le cadre de la construction textuelle. C'est-à-dire que lequel, au regard des pronoms relatifs simples, qui sont souvent des relais référentiels, qui ne vont pas nécessairement rajouter d'informations quant à la dynamique du texte, il propose une instruction en deux temps, liée justement à sa morphologie très particulière. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une instruction identifiante que l'on retrouve avec le déterminant « défini le ». Et donc, on va retrouver une glose référentielle propre à ce « défini le », notamment des précipositions existentielles propres ou définies. Et on va rajouter une deuxième instruction qualifiante cette fois-ci. « Lequel », sous-entendu « lequel n », il y a beaucoup de chercheurs qui font de « lequel » une expression du type « lequel n » dans lesquelles « n » le substantif aurait été élixé notionnellement. Il me semble que ce n'est pas si faux que ça. On pourrait le gloser par « c'est le seul et unique objet du monde », « n », le seul et unique substantif qui a ces certaines qualités, qui a des qualités pertinentes, sous-entendu celles qui ont été construites par la dynamique textuelle antérieure. Donc, dire qu'il s'agit d'un pronom relatif, au même titre « qui » que « quoi », etc., c'est vrai à un certain niveau de description syntaxique, puisqu'effectivement, il y a une permutation fonctionnelle de faits dans un certain nombre de contextes, mais c'est réduire, en réalité, son fonctionnement linguistique et surtout son fonctionnement textuel, qu'il est unique dans le cadre de la langue à opérer, ou du moins qui possède ces certaines caractéristiques, nous sommes dans le compte. Donc, si je résume, lequel ? À ce moment-là, je fais vraiment juste un panorama théorique de ce qu'on m'a dit. C'est une expression référentielle, une anaphore dans le sens plein du terme. Denis Apothéros parlerait, et parle pour ce type d'ogé, de forme de rappel qui l'oppose à des formes liées. Donc, les formes liées sont des formes anaphoriques qui sont liées à des contrôles syntaxiques, dans le cadre de pronoms, par exemple, dans des formes verbales. Une forme de rappel, c'est une forme relativement libre que le locuteur décide d'utiliser à des fins textuelles très particulières, référentielles très particulières. Il n'exige aucun contrôle syntaxique pour être employé. Il introduit vraiment avec l'antécédent une représentation très particulière du sens qui met en scène des connaissances partagées entre le lecteur et l'auteur. Et cette notion de connaissances partagées, que j'ai trouvée, a été particulièrement importante pour l'étude de son rôle au XVIIe siècle. Et puis, ces deux rôles, on va dire, il y a un rôle un peu plus complexe que j'ai essayé de déterminer dans le cadre de cet ouvrage, ma thèse auparavant, sur la construction du propos. Et c'est dans des segments textuels, des structures textuelles un peu plus élaborées qu'on peut voir comment les locuteurs peuvent s'en servir. Donc là, par exemple, je vous ai mis un extrait un peu long. J'ai essayé de mettre un maximum d'exemples pour illustrer mes propos. Il suit la traduction du Don Quichotte par Oudin au début du XVIIe siècle. Donc, on est dans une scène où Don Quichotte voit fantasmes des chevaliers, une armée de chevaliers en bataille, et lequel vient au fur et à mesure structurer les différents membres de cette énumération. Ce chevalier que tu vois là, aux armes jaunes, lequel porte en son épuis un lion couronné, etc., c'est le valeureux Lor Calco. L'autre qui a pour âme, donc le regard se déplace, c'est le conduct de Kierusha. L'autre, au membre de géant et qui est à sa main droite, c'est le Harti Barda Barbaram de police, seigneur des Trois-Arabies, lequel est l'étude pure de serpent ? Donc, on a vraiment un rôle très spécifique de lequel qui vient organiser cette très longue énumération. Je l'ai coupé, mais il y a des dizaines de personnages que tu vois ainsi apparaître. Et donc, il faut un cadre d'analyse qui transcende l'analyse syntaxique habituelle des pronoms relatifs. Donc, comment est-ce qu'on peut étudier ça ? Alors, je me suis positionné dans une certaine perspective théorique liée à la dynamique informationnelle de l'énoncé, notamment en m'inspirant des travaux de Sophie Prévost, qui a énormément travaillé sur ces questions dans les états antérieurs de la langue. On considère que l'énoncé est l'expression d'une dynamique informationnelle. Donc, on n'est pas vraiment dans une répartition franche, thème, rem, figée, comme on pourrait l'avoir, mais plutôt tous les référents du texte ont un certain degré d'activation et d'accessibilité référentielle qui peut ensuite être repris par le locuteur au moyen de différents outils anaphoriques, dont lequel qui va pouvoir ainsi se greffer autour d'un antécédent, peu accessible, par exemple, ou à activer afin de construire la progression. Et donc, ce référent identifié peut devenir, par exemple, un topique de discours, il devient alors moins informatif par rapport au reste du texte qui va développer une information nouvelle, ou bien il peut reprendre un antécédent qui avait déjà été identifié et activé et rajouter une information complémentaire. Donc, il y a également une polyfonctionnalité textuelle qui est très intéressante dans lequel et que l'on va retrouver assez bien dans le corpus par la suite à l'époque classique. Ce qui est sûr, dans tous les cas, c'est qu'on n'emploie pas lequel par hasard et lorsque lequel est employé dans un texte, on veut attirer l'attention du locuteur sur l'antécédent, sur le référent qui est repris. On ne le fait pas par dépit. Et donc, tout cela nous renvoie, nous fait penser au principe du relatif de liaison, où il y a eu une abondante littérature, notamment dans le cadre de la latinité, de l'expression latine. Claude Buridan franchissait déjà le pas en 2000 dans sa grammaire nouvelle de l'ancien français, puisqu'en parlant de lequel, il parlait d'un outil à la fois déclencheur et enclencheur de véritables propositions indépendantes. Et c'est vrai que lorsqu'on lit certains textes de traduction que j'ai explorés plus systématiquement dans l'ouvrage, par exemple la traduction du Quint de Curse, de la vie d'Alexandre de Quint de Curse par Vosgela, œuvre postue, puisqu'il n'aura jamais l'occasion de le terminer avant sa mort, on voit des correspondances de qui, après segmentation forte, et Vosgela va restituer ce Quint par un lequel. Donc, au moins dans le discours métallinguistique, dans l'arrière-plan linguistique du temps, il y a une continuité de faits également dans les auteurs entre ces différents outils qui feraient de lequel un relatif de liaison français. Quelque chose qui ne sert pas seulement à créer des structures intégrées, mais qui permet également de redonner de l'élan à nuancer. Donc, pour vérifier toutes ces hypothèses et pour explorer un peu plus en détail le rôle de lequel l'époque classique, là où tout se joue, là où il disparaît brutalement, j'ai construit un corpus d'occurrence. Je me fonde sur un français classique plus ou moins élargi, de 1590 à 1720, pour élargir un peu les bornes, que pourrait prendre par exemple un téléphonier dans sa grammaire qui, elle, s'arrête vraiment en 1600, 1700. J'ai voulu prendre 20 ans avant, 20 ans après, justement, pour voir un peu plus la continuité. Là où j'ai prêté le plus d'attention, c'était concernant la prise en compte des genres discursifs. Puisque comme les grammariens, autant du temps qu'aujourd'hui, mettent en avant l'idée que le cadre se trouve surtout dans le genre délibératif législatif, j'ai eu envie de confronter ça avec une certaine variété générienne. Et donc, je me suis arrêté sur des corpus avec des textes qui versent tant dans le texte narratif long, fictionnel, que dans la correspondance, dans le texte d'idée ou le traité, la poésie dramatique, le théâtre, la poésie non-dramatique, va-t-on dire, et les oraisons, l'éloquence, avec à chaque fois des perspectives différentes pour essayer de matiner certaines visées locutoires et certaines fonctions d'actes de langage, notamment entre les fonctions de narrative expressives, poétiques, des perspectives argumentatives, dialoguels, pour voir s'ils se permettent là, un veille d'influence, et il va effectivement en avoir dans la fréquence, une fois, du texte, de lequel. Je n'ai pas l'heure à côté de moi, mais j'espère que je ne suis pas... Je ne suis pas tout à l'heure. Parce que j'ai connu beaucoup d'irpo, je m'accélère si jamais. Je suis d'accord. Toujours concernant le corpus. Donc, en tout, le corpus compte un peu plus de 6 millions de mots, répartis sur 10 textes narratifs, 5 recueils de correspondance, 101 pièces de théâtre, 15 recueils de poésie, 13 textes d'idées, 26 oraisons. Cela représente la production littéraire de 34 auteurs différents. À chaque fois, dans la mesure du possible, j'ai tâché de faire des dépouillements intégraux dans un texte. C'est-à-dire qu'en prenant un texte, par exemple, de Montaigne, c'est l'intégralité des essais que j'ai dépouillés et non pas des fragments. Je n'ai pas pu le faire sur tous les textes, puisque certains auteurs, comme Mérine, par exemple, comme Jean Dery, étaient particulièrement amateurs de l'emploi de lequel, et donc, encore plus devenaient tout le monde assez insaisissable. Donc, il a fallu que je travaille sur les extraits par aliments pour honorer Durfé, du moins pour le premier tome de l'Astré. Et donc, en tout, cela fait un peu moins de 1 000 occurrences, 926 occurrences, 629 occurrences de lequel a une fonction directe, sujet ou objet, 297 de lequel a une fonction prépositionnelle. Il y a beaucoup moins de lequel prépositionnel, ne serait-ce que parce qu'au niveau diachronique, son étude était peut-être un peu moins intéressante dans la mesure où la majorité des emplois que l'on trouvait déjà à l'époque classique se sont assez bien maintenus jusqu'à la langue contemporaine, notamment dans l'alternance entre les pronoms relatifs simples qui sont plutôt dirigés vers l'animé, alors que lequel, avec quoi, reprennent plutôt des antécédents inanimés. Donc, le discours métalinguistique également ne nous faisait pas montre de différences notables. Je les ai quand même considérés, mais avec cette fois-ci des extraits, des œuvres, à chaque fois que j'ai sélectionnés, mais c'est vrai que les résultats, les concernants, étaient moins, on va dire, pas moins intéressants, mais moins secondaires par rapport aux résultats que j'ai pu atteindre, par rapport aux fonctions directes, où là, il y avait vraiment des choses qui me semblent pertinentes à considérer. Donc, d'autres graphes, encore issus de l'ouvrage sur la répartition entre les genres. Donc, à gauche, le graphe, fonctions directes, à droite, en haut à droite, pour les fonctions prépositionnelles, et en bas, pour les fonctions directes, la répartition condérée, les occurrences, c'est d'ailleurs mis en relation avec la taille des œuvres, avec la taille des mots. Donc, on voit qu'au niveau de la congrégation, cela fait une petite différence avec les textes d'idées traités, c'est qui composent près de la moitié des occurrences du corpus, donc il y a bien un trait générique assez marqué dans l'emploi de lequel ici, mais le texte narratif n'est pas à mettre de côté. Plus de 40% des occurrences viennent de la fiction dans le corpus. Donc, même encore à l'époque, le texte fictionnel long emploie très régulièrement lequel. Et puis, correspondance, théâtre, éloquence, pas d'occurrence dans la poésie non grammatique, on voit que c'est infinitésimal par rapport à ces deux emplois majoritaires. Ce que j'ai trouvé très intéressant et ce qui est très intéressant dans ce corpus qui m'a surpris, la première fois où j'ai fait ces chiffres, c'est que, effectivement, par la répartition chronologique, donc à gauche, vous voyez la répartition chronologique des occurrences du corpus, toujours pour les fonctions directes, c'est que la décroissance est très marquante à compter de 1630. Donc, empiriquement, je ne fais pas de découverte fondamentale, c'est quelque chose qui est constaté depuis très longtemps que la fréquence de laquelle disparaît passait cette date. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans mon corpus, vous voyez, ça monte jusqu'à 1630 à partir d'un emploi qui est certes moyen et qui va s'écrouler par la suite, mais il y a quand même une montée progressif dans le premier tiers du XVIIe siècle avant une chute d'aujourd'hui. Mon premier effet, c'est-à-dire que c'est un biais de corpus, c'est un biais d'échantillon par rapport au texte que j'ai sélectionné, pourquoi pas, mais lorsque l'on fait une comparaison avec le corpus presto, donc à droite, qui est un corpus qui a été échantillonné sur le XVe, XVIIIe siècle, donc avec à nouveau un regard assez authentique sur la taille en termes de mots, des textes répartis par genre, par auteur, par période, on voit exactement le même résultat. 1630, un premier tiers du XVIIe siècle, l'emploi de lequel est surreprésenté. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans ce premier tiers qui fait que lequel reste employé et même suremployé en termes de surreprésentation et puis tout d'un coup, passé 1640, il y a quasiment plus d'occurrences. À la fin, vers la bande droite du corpus, il devient très, très difficile de trouver des occurrences de lesquelles je n'ai pas précisé, mais les textes que j'ai utilisés pour ce corpus viennent pour la plupart de Frontex et de la Calica et j'ai complété par des transcriptions personnelles de certains textes afin d'équilibrer ou d'en faire se coller différents genres d'étudier puisque des fois les bases de données ne me permettaient pas d'atteindre cette équivalence. Ce qui est fascinant dans lequel, c'est que ces chiffres de fréquence que je viens de montrer ne doivent pas obscurcir une analyse de détail et surtout une analyse liée au style de chaque auteur. Et ça, c'est quelque chose qui avait déjà été repéré par Alexandre Lorient dans les années 70 quand il avait fait son travail sur la stylistique de la prose au XVIe siècle. Il consacre quelques paragraphes à lequel en disant lequel est le plus original de tous les conjoints. Et c'est vrai que moi-même dans mon corpus, quand on compare des textes qui peuvent être assez proches les uns des autres, soit temporellement ou génériquement, on voit des différences assez notables. C'est-à-dire que vous prenez l'histoire d'un voyage fait en la terre de Brésil de Jean-Déry, donc la cinquième édition de 711. 24 occurrences de lesquelles on fonctionne direct. Vous prenez l'Astrée sur la même période, uniquement deux. Pourtant, ce sont deux textes narratifs. Alors certes, il y en a un qui est fictionnel, l'autre c'est un récit de voyage, mais tout de même ça interroge. La vie d'Alexandre de Vosgelade, traduction de Kempurce, composée par la moitié du XVIe siècle, 34 fois lequel on fonctionne direct. Vous comparez avec Tristan l'Ermite, 1667, 5 fois. Mais on peut dire que l'influence latine de Vosgelade a dû l'influencer pour l'emploi de lequel. Vous comparez Bérulle, Pascal et Bossuet, donc trois textes plutôt appartenant aux textes d'idée, aux traités qui parlent de théologie, du religieux. Bérulle, on croit un nombre très important d'occurrence, Bossuet et Pascal, quasiment pas. Donc, influence générique sert du texte de l'essai ou du traité, mais à recontextualiser aussi selon l'époque du texte, le style de chaque auteur et ce qu'ils ont fait véritablement. En l'envoyant l'observer, il avait des chiffres qui tombaient à moins de 5% chez certains auteurs tels Salah qui préfèrent la juxtaposition et il atteignait 25-35% d'occurrence chez le maire de Belge et Bois-Tuo avec des propositions qui sont beaucoup plus imbriquées les unes des autres avec une rose beaucoup plus fleurie comme une lue. Donc, il est difficile d'établir des statistiques très fiables concernant l'emploi de ce conjoncture. Pour ce qui concerne les analyses syntaxiques, qu'est-ce que j'ai observé concernant lequel ? Ses emplois, sa fonction, sa position par rapport à l'antécédent. Puisque les grammaires mettent en avance ce besoin de lever des ambiguïtés, il a fallu que je regarde si lequel l'antécédent était contigu ou non et savoir s'il y avait effectivement ambiguïté dans l'antécédent. Pour l'antécédent, sa syntaxe, c'est-à-dire sa structure interne et sa fonction dans la proposition matrice. Sa sémantique, est-ce que notamment il s'agit d'antécédents humains ou non-humains puisque c'est un paramètre qui est, on sait qu'il est important dans l'emploi des mots-clues du français et puis sa construction référentielle s'il est défini ou indéfinie, s'il s'agit d'un emploi, etc. Pour la subordonnée, syntaxe interne de la subordonnée entre des mots et relation avec la proposition matrice, notamment comparaison des tiroirs et repos et puis position de la subordonnée par rapport au bord de la maîtrise. Recrutement de l'antécédent, ça c'est peut-être le résultat je trouve le plus notable de cette étude. Le recrutement de l'antécédent de lequel s'effectue quasiment toujours à 75% pour les fonctions directes, 86% pour toutes les fonctions par continuité directe. L'antécédent est quasiment toujours le référent directement à la gauche de lequel. C'est confirmé par le corpus presto sur un échantillon d'une centaine d'occurrences que j'ai étudié de façon systématique. Autrement dit, cette idée de lequel désambiguisant, certes lequel peut être désambiguisant puisqu'il varie en genre et en âge et en âge et en fait pas des ocules mais en vérité cette morphologie-là n'est pas une morphologie qui permet de retrouver l'antécédent mais c'est plus une morphologie de concordance avec un antécédent que l'on n'aurait pas eu de mal à retrouver de toute façon avec un conjonctif simple. Et de plus, et si on regarde par rapport à ce que nous dit la grammaire générale sur le recrutement de l'antécédent des relatifs, lequel suit les règles de la grammaire générale notamment établie par Kina et M. Connery c'est-à-dire qu'il reprend en priorité des sujets de la matrice puis ensuite des objets directs des objets indirects etc. Donc il n'y a même pas de problème en termes de science syntaxique. Dans le corpus que j'ai constitué lequel ne sert pas vraiment à lever des ambiguïtés. Cela arrive épisodiquement alors chez Bénard la pierre qui fermait le monument laquelle sert d'autel c'est vrai si on avait qui on pourrait hésiter entre le monument et la pierre lequel sert d'autel ça peut éventuellement se défendre il y a chez Oufé il survient plusieurs occasions qui ruinent l'amour desquelles l'absence est exempt là aussi le don aurait pu éventuellement créer une équivoque mais dans la majorité des cas même s'il y a équivoque sur l'identification de l'antécédent le sens n'est pas mis en péril quand Cornel écrit la scène est composée de trois rangs de cyprès à côté desquels on voit alternativement que ce soit les rangs ou les cyprès la scène est exactement identique donc l'idée d'un lequel qui ne servirait exclusivement qu'à lever les équivoques n'est pas observée dans le corpus n'est pas observée dans les textes il ne sert pas à ça il peut effectivement le faire mais il ne le fait pas quand on continue à faire cette carte d'identité de l'emploi en discours de lequel on voit effectivement apparaître d'autres rôles notamment textuels que je développerai un peu plus tard par exemple les subordonnés en lequel sont surtout après la bande terminale de la matrice il y a un effet de relance avec le cas très rarement va-t-il intervenir au sein de la proposition matrice mais toujours une fois que l'intégralité de la matrice est construite syntaxiquement et donc il a un effet de relance assez marqué dans les textes la comparaison la comparaison entre les tiroirs verbaux laisse voir qu'il y a des différences avec notamment un établissement premier plan deuxième plan que je décrirai un peu plus tard mais on a des chiffres qui sont finalement assez proches de l'équipe au lance c'est-à-dire que dans 42% des cas à peu près les tiroirs verbaux sont identiques entre les propositions donc là encore des choses qui accréditent cette idée de la relance le permis de lequel plutôt que de la création d'une structure sous-ordonnée d'autres résultats qui étaient déjà connus concernant la configuration syntaxique de la subordonnée on trouve assez régulièrement pour moitié des occurrences un ordre du type XVO après lequel c'est-à-dire qu'un complément vient s'interpeler entre le pronom relatif et le groupe verbal de la subordonnée ce complément très généralement ça avait été assez bien étudié dans le passé ce sont des participes présents lequel voyant son ami arrive etc. ça c'est un effet qui est repéré dérablé dès le 15e siècle encore avant présomablement je passe assez rapidement sur ces résultats qui viennent confirmer ce que l'on savait déjà la concurrence avec les pronoms relatifs simples peu d'alternance du type lequel qui mais surtout qui lequel avec généralement un kit déterminatif qui sert à construire l'antécédent et lequel qui vient récupérer du coup l'antécédent intégralement construit avec ce kit déterminatif pour produire cet effet de relance donc qui accrédite cette idée de l'instruction identifiante et qualifiante qui prend en compte l'intégralité des informations référentielles dirigées sur l'antécédent pour construire la dynamique informationnelle donc là encore des chiffres qui confirment des choses qui empiriquement avaient été bien constatées un autre résultat que je trouve très intéressant sur lequel beaucoup d'antécédents humains ça domine le corpus lequel théoriquement peut reprendre tout type d'antécédents humains non humains humains animés non humains ou inanimés mais il se polarise très fortement sur les antécédents qui manquent c'est assez c'est assez clair hum c'est-à-dire qu'on a une répartition du type un peu plus de deux tiers un tiers comme vous le voyez c'est confirmé par presto et donc lequel va avoir quand même tendance à s'accrocher assez fortement à des personnages par exemple dans un texte de fiction ça se voit beaucoup chez Bergerac je vis paraître mes sirgens lequel tira dévotement son étole ou chez Turner celui qui par là n'était autre que le seigneur Basile lequel s'était vêtu des accoutrements de stages là il y a quelque chose avec les antécédents humains qui est assez marquant dans le cadre de lequel un peu moins prononcé dans le cadre des fonctions prépositionnelles puisque la concurrence avec qui est beaucoup plus forte généralement des antécédents déjà connus des locuteurs c'est-à-dire déjà définis donc avec un déterminant démonstratif ou un article défini peu d'indéfinis peu de déterminants zéro pour des problèmes aussi grammaticaux liés au mode d'instruction référentiel de l'antécédent il faut que l'antécédent de lequel soit clairement identifié s'il a un déterminant zéro ou s'il est pris dans une certaine abstraction comme dans certaines structures concessives lequel a du mal à le reprendre mais c'est le même cas c'est quelque chose que l'on a également dans le cadre des pronoms relatifs il était en maison de santé qui est défaillante par exemple c'est quelque chose qui n'est pas grammatical même si dans l'ancienne langue on pouvait encore observer ce type d'écart parfois avec certains antécédents quelques phénomènes rares sur lesquels je vais passer rapidement mais que j'ai trouvé très intéressant des accords de concordance lequel ne reprenant pas les marques de genre et de nombre de l'antécédent grammatical va-t-on dire mais court-circuit la compréhension pour aller vers l'antécédent réel on va dire notionnel un chez Pergerac qui n'est pas jusqu'à cette bête sauvage lequel l'impudence de m'aborder c'est une bête sauvage mais ça reste un être humain masculin donc lequel court-circuit par synonyme une seule occurrence que j'ai trouvée très intéressante mais quelques passions que vous ayez de mourir pour moi laquelle je n'ai mérité que par cet excès de valeurs avec laquelle il reprend quelques passions avec ce déterminant indéfini là je pense qu'on est proche quand même d'un écart assez fort avec y compris l'usage du temps et d'ailleurs l'académie va commenter dans ses remarques sur la traduction de vos gens en disant nommez pas lequel derrière quelque donc l'académie repère qu'il y a là un problème de langue mais quand on compare avec le texte latin on voit que la syntaxe latin était assez particulière et que laquelle était un candidat qui pouvait s'imposer dans la traduction donc ce panorama syntaxique étant posé quel rôle textuel lequel a dans le texte le cadre d'analyse que j'ai repris sans surprise particulière n'est pas un cadre frastique inapproprié pour l'étude du texte du temps c'est un cadre périodique alors il y a eu depuis ma soutenance de thèse et d'ailleurs l'apparition d'ouvrage et normalement je trouve qu'il y a eu beaucoup d'analyse sur la période de l'époque classique il y a eu énormément de textes ne serait-ce que l'histoire de la phrase accordée par Gilles Souffy il y a eu des thèses de doctorat l'objet de la période comme étant une unité communicationnelle suprafrastique qui développe un topique de discours un thème de discussion et elle-même structurée en différents membres ou en sous-membres qui vont développer différents aspects de ce topique et donc lequel se moule particulièrement bien dans le cadre de ce marqueur périodique par exemple dans certaines maximes de la Rochefoucauld je vous ai reproduit une maxime une extenso je ne vais pas la lire entièrement ce qui est intéressant dans cette maxime qui compose une sorte de période idéale où on développe un topique précisé au début de la maxime le jugement et donc tous les marqueurs anaphoriques vont s'y rattacher préférentiellement selon des mécaniques très bien décrites Nathalie Fournier et en toute fin toutes ces qualités ne sont autre chose que la grandeur de l'esprit lequel voyant tout et là lequel vient annoncer la fin de la période il a vraiment ce rôle de clausule assez fort et donc on peut extrapoler un peu ce rôle dans les différents donc le cas ce qui est intéressant c'est que en fonction des propriétés référentielles de l'antécédent va pouvoir se louer assez bien dans cette logique de construction périodique tout d'abord en début de période on introduit un nouveau référent non identifié et inactif déterminé par exemple par un article indéfini un indien nommé carinus lequel et donc là on sait qu'avec lequel on va initier une très longue une période plus ou moins longue où tous les éléments anaphoriques vont revenir à cet antécédent il vient vraiment faire un jalon en disant attention lecteur lequel annonce une période et d'ailleurs je ne l'ai pas développé dans ma thèse mais en travaillant sur Jean de Véry j'ai remarqué ça lequel coïncide souvent avec des manchettes dans les éditions origineuses on regarde la manchette indique le thème de la période et en vis-à-vis très souvent il y a un lequel donc on peut croire qu'il y a un redoublement d'indices à ce niveau-là lié au niveau typodispositionnel je pense qu'il serait intéressant à creuser lorsque l'antécédent a déjà été identifié c'est un personnage qu'on a déjà rencontré mais il est inactif on n'en a pas parlé depuis quelque temps lequel le réactive Louise a vu avec sa fille habillée d'un ami incarnat celui que Louise a vu n'est autre que Basile on connaît déjà Basile dans la pièce de Thuré lequel a trouvé moyen de sortir et là nouvelle narration lequel permet de remettre Basile sur le devant de la scène surtout dans une perspective théâtrale dans laquelle beaucoup de nombres de personnages se succèdent assez rapidement lequel permet d'identifier précisément celui qui sera l'objet du développement subséquent et puis dernier dernier emploi assez marqué sur le livre de la Maxime de la Rufoucault c'est clôture périodique clôture du topi on a fait un développement plus ou moins conséquent il faut passer un autre topique de discours lequel s'adosse à un antécédent identifié et actif évidemment on vient d'en parler tout au long de la progression périodique laquelle indique que l'on va fermer la période laquelle n'a pas d'autre but et là il y a un effet que l'on associe stylistiquement j'en parlerai très rapidement après à l'hyperbasse mais qui a vraiment ce rôle de clôture du propos du dixit latin qui permet de dire que l'on a fini de ce texte-là et puis dernier élément assez intéressant l'antécédent est inactif mais il reste accessible dans l'esprit du locuteur on n'en a pas discuté mais c'est un arrière-plan informationnel lequel permet de le réactiver pour faire une transition thématique dans cet extrait de Vosges-là on parlait de Darius qui a été capturé qui a perdu une bataille ils le mirent sur un cheval et le menèrent droit donc à Alexandre lequel sur ses entreprètes choisit 900 soldats etc on parlait de Darius on parle à présent d'Alexandre plutôt que de fermer la phrase comme on ferait aujourd'hui et de réinstaurer un nom propre par exemple afin de réactiver la copie lequel permet de conserver dans une seule et même unité textuelle la progression informationnelle et ça c'est un rôle qui est assez proche relatif de liaison latin qui avait ce rôle-là de bascule entre différents propos donc un tableau récapitulatif ce qui est frappant avec lequel et c'est ce qui a ce qui m'a pris finalement le plus de temps c'est qu'il peut vraiment servir à énormément d'endroits alors il a certes des positions privilégiées entre le début et la fin de la période on est capable d'estimer son rôle mais sa plasticité notamment dans le cadre de lequel secondaire qui apporte juste des précisions complémentaires de compréhension fait que ce tableau récapitulatif doit être fortement nuancé et encore une fois la dimension stylistique propre à chaque auteur et du genre dans lequel il compose pèse énormément dans ses résultats c'est ça qui le rend très intéressant à chaque fois qu'on croise lequel il faut relancer toute l'analyse et prendre en considération tout ce que l'on a lu auparavant tous les indices anaphoriques accessifs les démonstratifs les auteurs les conjonctions voilà pour vraiment comprendre la progression textuelle mais ce qui est certain c'est que ce lequel n'est jamais employé incidemment on accélère un peu très bien accélérons 5 minutes oui 5 minutes très bien je vais passer rapidement sur les rôles textuels de lequel qui permettent de hiérarchiser le premier plan le deuxième plan ça c'est assez connu emploi méta-textuel ou méta-linguistique de répartition des voix de l'énoncé très fréquent également on a plusieurs personnages lequel introduit un nouveau tour de parole le fait du capitaine Bayard et de meilleure composition lequel se sentant blessé donc on fait son rôle pour raconter un récit ou bien Turner mon hôte lequel me menaçait d'envoyer hier etc puisqu'on a réutilisé je passe rapidement là-dessus je vais passer également très rapidement non pas trop répartition entre genres et séquences textuelles donc les genres j'avais déjà présenté ça en introduction confirmés par le corpus presto encore une fois donc rien de rien de notable j'ai fait une étude un peu plus détaillée en séquences textuelles selon les théories de Jean-Michel Aden donc en répartissant séquences narratives descriptives argumentatives explicatives diarégales à la main sur mille occurrences il fallait bien 50 thèses pour faire ça les résultats prouvent quand même que le cal a un effet continuatif assez fort notamment dans la narration lorsque l'on a des subordonnées de relance narrative c'est surtout dans les textes narratifs longs que l'on va trouver cette relance moins dans les autres types de séquences mais voilà c'est notable de voir que l'effet continuatif est surtout présent dans les textes narratifs liés à la latinité alors dans le cadre de ma thèse de doctorat j'avais comparé la traduction du quinte curse de Vosgelat du latin en français et le discours de méthode de Descartes du français au latin traduction qu'il a lui-même opérée lors de la diffusion européenne du texte sans surprise aucune lequel est le couille de liaison latin évidemment on se répond mais lequel permet également de retranscrire des structures propres au latin comme des ablatifs absolus des choses qui n'existent pas en tant que telles dans la grammaire du français ou du moins qui demandent un appareillage textuel particulier lequel permet notamment de retranscrire ces différentes structures des liens également avec l'espagnol que m'avait soufflé Philippe Caron lors de ma souffrance de thèse il y a un équivalent à lequel en espagnol El Cual et lorsque vous un traduit dans Pichotte El Cual se traduit très facilement par lequel tout ça et je n'ai pas poussé le vice jusqu'à aller voir ce qui se passait dans les autres langues romanes mais il y a des équivalents également en italien avec Il Cual et on m'a dit également qu'il y avait un outil similaire dans les langues mais également en anglais de la période avec The Witch qui pouvait se rencontrer également au 16e et 17e siècle donc il y a quelque chose qui se passe dans l'Europe du temps avec le besoin de recréer des outils de liaison qui s'inspirent de la latinité et on attend ce type de conjonctif je pense qu'il y a encore des études générales à faire là-dessus sur ce type de conjonctif Il est lié évidemment au discours juridique au niveau stylistique donc on va le retrouver chez Molière par exemple quand il y a un médecin ridicule comme il a l'habitude également chez Racine chez les plaideurs le personnage du juge utilise très souvent lequel pour introduire ses plaidoiries donc il est associé dès l'époque à un certain type de discours à la langue du palais à la langue scientifique juridique et ce même alors même que dans l'usage il est bien plus répandu en réalité mais tout cela participe à sa marginalisation au même titre que le discours multilinguistique qui le restreint à la levée des équivoques on sent que lequel ne parvient plus à correspondre à cette nouvelle idée de l'écrit que l'on développe à l'époque il fait trop latin il fait trop spécialisé il est trop lourd dans la nouvelle conception du texte que l'on est en train d'élaborer et donc il va disparaître assez définitivement je passe rapidement souvent étudié sous l'angle de l'hyperbate par une manière de stylistique donc de l'ajout inattendu sur une phrase qui paraît déjà terminée je passe rapidement ma dernière diapo de conclusion que ce qui se passe après la période classique puisque mon corpus s'arrête en 1720 après la période classique écroulement rapide on ne le trouve qu'à non plus dans les textes j'ai fait des sondages voilà c'est échantillé dans un contexte sur le 18-19ème siècle on ne le retrouve quasiment plus on trouve toujours les lettres prépositionnels qui remplissent une case vide au niveau syntaxique on va le trouver très épisodiquement sous la plume des auteurs du 19ème mais cette fois-ci bien pour lever de véritables ambiguïtés sur les notifications de l'antécédent généralement l'antécédent est assez loin à gauche dans le continuum textuel on veut y revenir qui ne parvient pas à identifier lequel va pouvoir le prendre ce qui est en jeu et ça je reprends notamment les études de Gilles sur la nouvelle conception de l'énoncé cette dimension frastique qui se met à apparaître après l'époque classique il faut que les unités de texte s'alignent sur les unités syntaxiques de la phrase c'est-à-dire à l'expression d'un sujet d'un verbe et d'un complément on clôt la phrase par un point d'une ponctuation forte et semi-fort et lequel qui a ce rôle de reproduire des très longues unités textuelles devient gênant pour cette nouvelle conception frastique il disparaît du paysage au profit des démonstratifs au profit d'une nouvelle façon de conspérer la ponctuation notamment et ainsi de suite et la dernière partie de l'ouvrage et donc de la thèse regardez ce qui se passait dans la langue contemporaine puisque lequel revient dans la langue du XXe siècle et du XXIe siècle et ça ça a été observé alors notamment par Panarchombet qui avait fait plusieurs articles dessus notamment dans le cadre de ce qu'on a appelé les ajouts après le point ça se rencontre très fréquemment dans la prose journalistique vous ferez attention si vous lisez Le Monde par exemple et notamment le canard enchaîné je l'ai beaucoup trouvé dans le canard enchaîné on clôt une phrase donc il y a un point on est en fin d'article et puis lequel et on rajoute une nouvelle tradication le groupe à la caisse entre PS et gouvernement donc on dirait qu'on parle d'aujourd'hui mais ça va être en 2013 à propos de l'Allemagne d'une parfaite illustration des troupes qui agit le microcosme socialiste point fin d'article lequel développe une tendance marquée il y a une relance après le coup et on va le retrouver dans parfois dans certains textes fictionnels beaucoup dans la prose on ne va pas retrouver les locaux déterminants les locaux déterminants avaient à l'époque classique ce rôle de relance également on ne va pas le trouver aujourd'hui mais par contre on va trouver des N qui plutôt la quelque chose mais plutôt point chose qui étonnera tous les observateurs et ce sont des rôles qui sont très proches il me semble que les locaux déterminants que l'on avait un succès qui se concrétise par exemple etc donc voilà les conclusions sur ces emplois nouveaux qui s'orientent davantage sur des effets intersexuels ironiques avec une stylistique très particulière qui reprend certaines caractéristiques que vous trouvez à l'époque classique notamment dans le fait d'éclater cette unité de la phrase qui devient trop limitée dans certains textes est-ce que l'on peut pour autant reparler d'écriture périodique je suis un peu plus prudent ou du moins pas avec les mêmes outils et pas avec les mêmes enjeux mais en tout cas il est intéressant de voir que lorsque la phrase périclique lequel réapparaît pourrait remplir une place qu'il avait qu'il ne pouvait plus occuper au parent et donc voilà et le four devrait je termine avec quelques éléments et donc comme tout à l'heure la parole d'abord aux personnes présentes puis ensuite aux personnes connectées merci beaucoup pour ce bel exposé donc je pense que vous avez bien mis en évidence que le succès de lequel est aussi lié à une certaine conception de la période qui est différente de la période classique tout est bien planifié et hiérarchisé mais lequel est cet élément de rajout et de relance et parfois on a l'impression que la phrase est terminée et puis on a lequel et ça redémarre en quelque sorte donc c'est même pas toujours tellement un marqueur de clôture mais surtout un marqueur de redémarrage parfois inattendu alors votre exposé m'a fait penser à un autre marqueur qui est également assez courant durant cette époque qui n'a pas la même fonction syntaxique mais qui a des propriétés référentielles en commun et c'est le dit que j'étudie également oui donc le dit est aussi un marqueur qui se diffuse dans les genres et qui va par la suite être cantonné au style du palais comme vous l'appelez à ce qui est proprement administratif il a aussi cette propriété d'être strictement anaphorique d'être un peu je dirais mémoriel à cause de l'article défini qui active en quelque sorte des connaissances des savoirs partagés entre les locuteurs alors je vais voir si donc il y a une thèse sur le dit qui associe le succès de le dit surtout au fait qu'il y a une restructuration dans le système démonstratif en cours mais je voulais un peu voir si les deux succès les deux marqueurs à succès de l'époque femmes en lien français pré-classique début de l'année classique ont des rapports pour moi clairement alors j'y consacre une section assez limitée dans l'ouvrage évidemment ça sortait de mon travail mais je l'ai quand même exploré sur la période du 17ème déjà au 17ème de ce que je trouvais de le dit il était quasiment on va le trouver vraiment dans la prose didactique scientifique entre guillemets de l'époque sur Frontex au 17ème on va le trouver dans le manuel du travail des champs sur des textes législatifs j'ai comparé les emplois de lesquels il le dit notamment dans le cadre des privilèges d'impression parce que j'avais eu accès lors de ma thèse à un petit corpus qui avait été constitué à l'Igrine je ne saurais plus retrouver le nom de la collègue qui m'avait très gentiment prêté ce corpus et on voit non seulement les devis mais aussi les configurations textuelles dans lesquelles on la rencontre sont très similaires quand même avec à chaque fois le dit qui va surtout reprendre des antécédents animés humains des antécédents connus activés en fait la différence c'est que lequel est conceptif c'est ça les propriétés référentielles sont identiques mais lequel étant un mot qu'u du moins composé d'un mot qu'u va créer une structure sous-ordonnée au moins syntaxiquement au moins notionnellement et donc il va avoir tendance à avoir des rôles textuels un peu différent c'est-à-dire j'ai trouvé que le dit et justement les démonstratifs remplissaient bien les cases et étaient en alternance lequel et les démonstratifs pas encore à l'époque classique c'est vraiment lorsqu'il va disparaître que l'on va voir apparaître des démonstratifs en lieu et place de lequel dans les textes et ça c'est frappant notamment dans des textes sur lesquels on a des versions successives notamment les Maximes de la Rochefoucauld où on peut comparer deux éditions dans la deuxième édition des Maximes tous les locaux sujets et objets disparaissent il n'y en avait pas beaucoup déjà à l'origine il y en avait une dizaine je crois de mémoire entre 10 et 15 surtout en fin de période comme je l'ai montré dans la version qu'il fait quelques années plus tard tous les locaux disparaissent et ils sont remplacés par des démonstratifs soit directement par des pronoms celui-ci ou bien par des GN avec un démonstratif ce jugement cet esprit cette pensée etc. donc on voit qu'il y a une continuité mais au moment où lequel est encore présent dans ma pause il cohabite je trouve avec les démonstratifs assez bien finalement parce que le côté conjonctif le rend unique finalement par rapport à le dit mais les vies linguistiques de ces deux outils sont assez frappantes parce que le dit est aussi créé par l'éclair de la romania enfin il apparaît ce n'est pas un outil issu directement du latin c'est pas script tout en fait voilà on associe deux mots aux deux unités pour en former une nouvelle parce qu'on a besoin d'un outil de relance de liaison qui récapitule il se diffuse largement et puis tout d'un coup au 17ème bon voilà il se passe donc oui je pense oui qu'on gagne à les étudiants en parallèle plus systématiquement est-ce qu'il y a une autre question de la salle ? peut-être juste une observation une chose bien connue c'est que cette date de 1630 enfin 1630-1640 c'est absolument discriminant pour des tas de phénomènes c'est vraiment une date très clivante et je trouve intéressant votre graphique me paraît vraiment tout à fait frappant avec cette chute rapide ensuite et chacun sait même Voltaire à l'époque qui a travaillé sur Corneille il a vu je pense ce phénomène de dégringolade des premières éditions que Corneille lui-même a été obligé de corriger et voilà donc ça fait partie d'un phénomène d'ensemble associé à ce que vous disiez à propos de du fait que beaucoup plus tard de ce fait ça a été attribué à la langue du palais voilà des emplois de spécialité mais c'est vraiment c'est vraiment marquant moi mon premier réflexe même connaissant et finalement ce que je pense c'est de dire mon corpus est mal échantillonné parce que c'est toujours le danger on ramasse des textes et puis avec un outil comme lequel qui est tellement dépendant du style de chaque auteur même à la période même au début du 17ème certains auteurs ont fait leur poids très peu alors que en termes de prose fleurie à relance ils pourraient tout légitimement l'employer et puis plus on compare effectivement plus on voit que c'est 130 c'est ça il y a un gros motel est-ce que vous dites de la roche-foucault et des éditions successives vont dans ce sens-là tout à fait je ne sais pas si enfin moi ça m'intrigue depuis des années je ne sais pas si on arrive à déterminer un faisceau de cause de ce phénomène c'est tout à fait extraordinaire c'est tout à fait on observe et puis c'est tout mais c'est vrai que tout concorde pour dire en tout cas des textes qui nous sont revenus parce que peut-être aussi qu'en analysant je suis assez attentif à ce qui se passe que ce soit dans les textes juridiques donc dans la coutume de Normandie mais pareillement c'est 1630 le premier tiers 17ème c'est net ça j'ai été assez déçu de voir que c'était comme partout ailleurs c'est moins mais peut-être voilà peut-être les études sur des textes des collétrés peut-être ou de la correspondance privée il y a le corpus de Myriam de Vergeron sur les Paris Papers peut-être on arrivera à identifier des causes que pour l'instant c'est vrai qu'on a beaucoup observé ça sur de l'écrit assez standardisé édité peut-être que dans les autres variétés d'écrits de l'époque peut-être que l'image est un peu différente donc à voir mais c'est vrai que cette date-là il y a quelque chose qui se passe collectivement dans les études on nous a rappelé Françoise n'est-ce pas le programme sur le récit de voyage Jean Delery et la contribution qu'avait faite Michel Matini oui tout à fait sur ça il y avait eu l'intervention de Combette au Guelph qui était magnifique sur Jean Delery j'ai retravaillé ce texte à fond parce qu'on m'a demandé de faire une partie grammaire pour l'agrégation pour la deuxième fois donc on m'a demandé d'écrire ça donc je me suis replongé dans le texte et c'est un texte qui est très cher à mon cœur parce que c'est celui qui m'a donné envie d'étudier l'histoire de la dame j'avais suivi un cours en deuxième année à Poitiers de Pierre Martin sur Jean Delery dans le cadre d'un site sur le récit de voyage et je suis tombé fou amoureux de ce texte il y a de quoi il m'intéresse beaucoup et ils ont remis à l'agrégation justement parce qu'il avait déjà eu un succès pour les étudiants c'est toujours l'envégal oui oui est-ce qu'il y a des questions de personnes connectées comme tout à l'heure n'hésitez pas à prendre la parole je ne vois pas de main affichée mais je n'ai pas tout le monde là absolument sous les yeux n'hésitez pas à ouvrir votre micro et prendre la parole je voudrais dire quelque chose à propos de ce que vient de souligner François Asberland je ne sais pas si vous m'entendez la voix est-ce que vous m'entendez pas du tout la voix est-ce que vous m'entendez est-ce que vous m'entendez mais on te comprend à plusieurs reprises j'ai fait allusion au conflit qui existait entre la monarchie de Bourbon et le Parlement de Paris qui a été très très bien décrit par Olivier Cornette dans un livre qui s'appelle La mélancolie du pouvoir à propos des mémoires de l'avocat général de l'époque Homer Talon je pense qu'il y a quelque chose à chercher je l'ai dit à plusieurs reprises dans le fait que les deux les deux pouvoirs au lieu d'être tempérés pendant la période du XVIe siècle entre dans une période de très très fort de très fort conflit qui se voit à un certain nombre de lits de justice violents que raconte Olivier Cornette je ne sais pas si vous m'avez entendu à peu près je suis désolé je ne sais pas pourquoi j'ai un problème de voix avec ce type d'enregistrement une dernière chose une chose aussi que je voulais dire à Mathieu dans le gros article que nous avons écrit avec Wendy Bennett pour les l'État il y a quatre éditions donc quatre traductions successives comme vous le savez du Camcourt celle de Seguer en 1598 celle de Souffour en 1629 et les deux de Vosgelat en 53 et 59 or je ne sais pas si tu le sais Mathieu mais Seguer a encore 31,3% de lequel rapporté au qui et cette proportion s'effondre complètement avec Souffour 0,5% Vosgelat 1,9% et dans la version de 759 1,3% donc ça va tout à fait dans le sens que tu subis c'est-à-dire le fondement total ce que je trouve intéressant avec Vosgelat sur le Camcourt c'est que ça a été c'est qu'il est très sévère dans les remarques sur lequel vraiment il ne mâche pas ses mots sur le fait qu'il ne faut l'employer que dans des cas très circonscrits de l'EV mais dans la traduction qu'il donne lui-même il ne respecte pas ses propres observations puisqu'il sent bien je pense que dans l'original latin il y a des effets de sens qui ne peut pas rendre autrement et puis l'académie derrière lorsqu'il reprend le texte de Vosgelat est très sévère on est au début du 18e siècle et à chaque fois qu'il voit lequel vraiment il y a une pifure puis non on ne doit pas employer lequel hors cas d'équivoque alors que quand on regarde le texte latin bon c'est vrai que parfois il y a des effets sur lequel lequel tombe bien justement mais merci pour ces précisions Philippe sur les chiffres oui j'avais lu votre article effectivement et c'est vrai que c'est frappant sur tous les indices que vous étudiez la décroissance est vraiment marquante sur cette période j'ai juste une petite chose Mathieu la comparaison entre Durset et Léry que tu as faite précédemment il faut quand même tenir compte de ce que Léry il compose je crois avant 1570 très largement parce que l'aventure dont il est question puisque Léry écrit essentiellement pour faire pièce à un autre récit dont j'ai oublié juste un instant la composition mais les faits sont très très antérieurs je crois bien mais je ne veux plus trop m'assurer que c'est 1570 donc avant 1570 la comparaison est quand même un petit peu biaisée c'est tout ce que je voulais ajouter tout à fait c'était pour souligner c'était le texte dans le corpus qui me semblait le plus parlant en comparaison mais c'est vrai que j'aurais pu prendre d'autres illustrations sur 1610 ce qui me semblait intéressant aussi avec Léry c'est qu'il y a eu énormément d'éditions successives avec des ajouts des retranchements des corrections et entre les corrections qu'il fait lequel par exemple demeure dans toutes les versions du texte contrairement à d'autres outils comme certains Isseluie par exemple ou certains Heinz versus Mais qu'il gomme dans des éditions successives alors que lequel se conserve assez bien ça c'est quelque chose que j'avais noté mais effectivement t'as raison c'est vrai que la comparaison est un peu voilà un peu maladroite là-dessus mais c'était pour illustrer la dimension stylistique générique des deux textes effectivement Merci est-ce qu'il y a une autre question des personnes connectées Oui moi j'aurais peut-être deux questions merci Mathieu pour cette exposé Alors ma première question c'était concernant l'opposition entre pronom lequel et déterminant lequel et tu nous as dit que finalement le pronom servait rarement à désambiguiser et je me demandais parce que moi je l'avais observé pour une occurrence lorsque j'avais travaillé sur la légende de Noré si lequel on pouvait dire que lequel déterminant servait toujours à désambiguiser lequel déterminant peut éventuellement servir à désambiguiser alors il ne le fait pas nécessairement par une reprise telle quelle du substantif antécédent mais lequel déterminant va être employé notamment pour utiliser un hyperonyme ou un hyponyme de l'antécédent donc je n'ai pas d'exemples qui me viennent immédiatement en tête mais ça c'est un effet que j'ai souvent observé dans mon corpus il n'y a pas de reprise du même mais vraiment on va travailler les réseaux lexicaux donc ce qui permet de cibler également l'antécédent et de lever l'ambiguïté mais également de l'inclure je pense aussi dans un sens de signification plus large puisque passer à l'hyperonyme après avoir défini un référent assez précisément ça engage une représentation du monde créé par le texte également donc il y a un enjeu également mais après je n'avais pas assez d'occurrence dans le corpus je crois qu'en tout ça faisait peut-être une cinquantaine d'occurrences très peu de le cas déterminant sur le XVIIe siècle il faudrait aller voir davantage au siècle précédent je pense au au con du XVe XVIe siècle pour être sûr du rôle de le cas déterminant là je pense pas avoir assez de matière pour tirer des conclusions d'accord parce que donc là moi dans l'occurrence en question j'avais simultanément qui qui était tout de suite après l'antécédent et qui pouvait être enchâssé dans la principale alors que comme toi j'avais remarqué que lequel mais moi c'était déterminant apparaissait dans une forme d'hyperbate pour relancer le discours donc là en fait tes conclusions rejoignaient ce que moi j'avais observé de manière très très ponctuelle et j'avais une deuxième question tu nous as parlé de lequel en fonction directe et je me demandais si tu l'avais trouvé je pense que oui comme noyau de syntagme prépositionnel et là il me semble mais c'est un peu rapidement qu'on peut distinguer les locutions prépositionnelles le type au sujet de laquelle à propos de laquelle où là il me semble qu'il peut y avoir une opposition plutôt d'ordre diaphasique ou diastratique entre à propos de qui versus à propos duquel ou à propos de laquelle alors qu'il me semble que sur des prépositions plus usuelles comme sur alors là je vais faire un exemple on ne peut que sélectionner lequel par exemple et donc dans ce cas là ce qui va entrer en jeu c'est la question des référents s'ils sont animés ou non animés enfin voilà je voulais savoir si tu avais un petit peu donc là tu l'avais exposé bien sûr mais s'il y avait des choses intéressantes je l'ai creusé effectivement alors les locuettes prépositionnelles il faut distinguer effectivement plusieurs cas de figure il y a déjà des contraintes syntaxiques qui existent jusqu'à la langue moderne ou l'emploi de lequel est obligatoire au regard de quoi notamment lorsque on relativise un groupe prépositionnel qui est déjà inclus dans un autre GP la rivière sur le bord de laquelle nous avons pique-niqué la rivière sur le bord de quoi nous avons pique-niqué n'est pas considérée comme grammaticale ça c'est une contrainte repérée et que l'on observait déjà à l'époque classique donc déjà il y a des cases vides que lequel peut remplir nécessairement et ensuite effectivement et ça je l'explique dans le bras il y a cette différence quant à la nature de l'antécédent lequel reprenant davantage les inanimés et à ce moment-là il est en concurrence directe avec quoi sur lequel versus sur quoi et on sait la fortune de quoi de de quoi par quoi sur quoi etc. au XVIe et au XVIIe siècle donc là il y a quelque chose qui se joue également mais cette fois-ci je pense que lequel parvient à se stabiliser dans un emploi assez standard de la langue et les grammaires du temps le notent ils disent après préposition antécédents animés utiliser lequel il n'y a pas de discussion concernant et pour les antécédents animés en revanche on va certes trouver beaucoup de qui mais on va récupérer également des lequel lorsque l'on identifie le référent non pas sur son identité mais sur sa qualité le prince Philippe à propos du quel et non pas à propos de qui parce que ce qui intéresse c'est que on interroge la qualité de prince et donc cela rentre du coup en réseau encore une fois avec une certaine représentation du sens dans l'univers du discours c'est un prince donc il a certains pouvoirs certaines prérogatives etc. alors que qui va être juste un volet référentiel donc même si les locaux prépositionnels se moulent davantage dans la syntaxe générale de l'occu et viennent remplir des cases voilà que quoi ou que qui ne peut pas remplir il y a toujours l'instruction qualifiante de lequel qui est derrière en fait et les auteurs disent très souvent ça c'est assez marquant alors je l'ai notamment rencontré dans la correspondance de Racine parce que j'ai un petit campus de lettres de Racine et on voit très bien qu'il alterne entre qui prépositionnel et lequel prépositionnel selon qu'il rajoute ou non un nom de statut à l'antécédent entre le général le marquis X et puis juste X c'est pas du tout la même stratégie de recrute donc il y a quelque chose qui se joue également là qui est vraisemblablement influencé par la morphologie de lequel et je pense que l'on va encore le retrouver aujourd'hui il faudrait observer dans la prose à nouveau journalistique mais je pense qu'entre Emmanuel Macron sur qui et puis le président Macron sur lequel je pense que il y aurait matière à faire à ce niveau-là je pense merci pour ta question c'est vrai que j'ai pas trop développé des emplois prépositionnels qui me semblaient un peu plus secondaires par rapport aux emplois directs mais il y a des enjeux effectivement textuels référentiels derrière tout à fait d'accord merci beaucoup il y a d'autres questions et bien merci encore aux deux intervenants de l'après-midi c'est une belle séance et nous nous donnons rendez-vous donc le 2 décembre là il y a eu deux séances un peu rapprochées maintenant on va avoir une pause avant le 2 décembre prochaine séance au vendredi 2 décembre et bonne prochaine journée tout le monde merci 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 merci